Il y a 18 ans, la terre fut totalement bouleversée. On assista d'abord à l'apparition d'une mystérieuse tour et ensuite des portails dès qu'elle sortit des monstres effrayants. Seule une minorité des humains ayant les capacités surhumaines pouvaient leur faire face. On les appelle des joueurs. Ils sont devenus l'espoir de l'humanité et se sont transformés en une nouvelle faction. Les joueurs sont rapidement devenus le symbole de la richesse ainsi que des héros respectés. Quant à moi, je n'ai pas pu en faire partie. Et lui là-bas, par ici, il pose de la nourriture sur la table. Désolé du retard et bonne dégustation. Je m'appelle Kim Gikyu, un mec lambda dans une société surhumaine. J'ai toujours voulu être un joueur. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu l'invitation venant de la tour. Pour subvenir à mes besoins, je n'ai eu d'autre choix que d'être livreur. Moi, moi qui rêvais d'être un joueur, d'accomplir de grandes choses et de gagner assez d'argent pour améliorer la qualité de vie de ma famille. Hélas, je n'ai pas eu cette chance. Je suis forcé d'observer de loin. Wow, le nouvel héros de la Corée du Sud. Seulement âgé de 18 ans. Et détenteur d'une compétence unique. Les détenteurs d'une compétence unique. Ce sont des personnes qui ont des capacités t'aider. Des super surhumains parmi les surhumains. En d'autres termes, ce sont des joueurs monstrueux. Et toi là-bas, le feu est déjà passé au vert, putain, dégage-la. Ah, je suis désolé. La nuit tombée, nous voyons notre protagoniste enfin chez lui après une longue journée de travail. Voyant pas mal d'enveloppes dans la boîte à lettres, il se précipita vers celle-ci. Il prit les lettres et les ouvrit immédiatement. À son grand désarroi, ce n'était encore plus que des factures d'hôpital. Et des réclamations de remboursement venant de la banque. Oh, à quoi je m'attendais. Il reprit ensuite son calme, effaçant de son visage la tristesse et le désespoir. Comme si de réalité, il rentra dans la maison avec le sourire. Toc, toc, par ici, je suis déjà de retour. Ah, grand frère, le voilà enfin. Elle le remercia pour le travail qu'il a fait. Pourquoi ne dort-elle pas encore ? Qu'elle faisait ses devoirs. Alors, maman dort ? Bien sûr, qu'elle dort plus paisiblement que d'habitude. Ah, quel soulagement. Ah, en fait, lui a-t-elle fait un massage ? En effet, lorsqu'il se retourna vers elle, Celle-ci tenait en main un gâteau. Avec un grand sourire et à voix basse, Elle souhaita un joyeux anniversaire à son grand frère. Ce dernier qui est pour ses dépenses, lui demanda où elle avait trouvé cet argent. Espérait qu'elle n'avait pas utilisé l'argent qu'il lui avait donné pour acheter de nouveaux vêtements. Elle le rassura. Qu'elle avait économisé de l'argent. Puisqu'il sait à quel point elle aime du gâteau au chocolat. Alors, s'il n'en veut pas, qu'elle le mangera toute seule. Qu'elle l'avait acheté dans une boutique populaire. En réalité, elle a préféré offrir un gâteau à son frère Plutôt que de s'offrir de nouveaux vêtements. Il le comprit en voyant ses vêtements usés. Voyant à quel point sa petite sœur était contente de le faire plaisir, Il la remercia à le sourire l'air. Elle lui demanda ensuite s'il voulait lire la lettre qu'elle a écrite en son honneur. Ce qu'il accepta. Mais qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Je suis un joueur ? C'était une invitation aux joueurs. L'association des joueurs l'invita pour passer un test d'évaluation. Sa petite sœur, très émue et contente pour son grand frère, Lui expliqua qu'en voyant la lettre, Elle voulait lui faire une surprise. Et la prise dans la boîte aux lettres avant son arrivée. Elle sauta dans ses bras et le félicita. Tous deux étaient heureux de cette nouvelle. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Maintenant, nos vies peuvent enfin changer. Et tant que je peux obtenir ça. Le lendemain matin, il se rendit à l'association des joueurs de Corée. Il était tout excité. Wow, je suis enfin. Non, ce n'est pas le moment de se laisser aller par les émotions. Ce n'est que le commencement. La réceptionniste l'accueilla et le félicita pour son éveil. Elle lui expliqua qu'en disant fenêtre de statue, Ces statistiques de joueurs apparaîtront sous ses yeux. Il incita ensuite à le faire. Fenêtre de statue. Wow, compétent. Que signifient ces points d'interrogation à côté de la compétence unique ? En entendant cela, elle fut grandement surprise. Le félicita et lui expliqua que les points d'interrogation étaient là Car il n'avait pas encore éveillé sa compétence unique. Ah, c'est réel. Je suis un détenteur d'une compétence unique. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter de trembler. Yeah, félicitation d'être devenu un détenteur d'une compétence unique, Dit-elle tout enthousiaste. Elle lui dit ensuite de se relaxer, Puisque le formateur sera là d'une minute à l'autre Pour lui expliquer les détails. Elle réclamait la présence d'un formateur Quand le joueur Yoshio Kuo se montra à eux. Cela surprit la jeune femme. Et Kim Kikyu se demandait la raison de sa présence. Si cela ne pose aucun problème, Pourrait-il être celui qui le formera ? Hein, lui ? Oui, ce n'était pas intentionnel. Mais qu'il a entendu leur conversation. De ce qu'il a entendu, Il est un détenteur de compétence unique. Kim Kikyu était à la fois affolé et excité par la présence d'un joueur de son calibre. Même si en temps normal, cela ne devrait pas être permis. Elle le lui permit. Ce dernier la remercia pour cela. Ils allèrent ensuite dans la zone de portail Et se préparaient à y aller pour le test d'évaluation. Ah, c'est le portail pour entrer dans la tour. Bien, qu'ils y aillent. D'accord. Pas besoin d'être aussi nerveux. D'accord. Ainsi, ils entrèrent tous les deux dans le portail. Une horde de gobelins les attendaient à l'entrée. Et Yosieko ? Est-ce normal qu'il y ait tant de monstres au premier étage ? Apparemment, parfois, le temps et l'espace se chevauchent. Ce qui crée une horde de monstres. Mais que c'est la première fois qu'ils voient ça. N'est-ce pas un gros problème ? Non, c'est plutôt une chance pour eux. Comme ça, il pourra lui expliquer les choses en détail. Et un peu plus rapidement. Qu'en est-il le test des 100 gobelins ? Oui, qu'il a entendu que malgré de bons résultats, il a été interdit parce qu'il était trop dangereux. C'est vrai qu'il s'agissait d'un test pour mesurer le potentiel caché d'un joueur de niveau inférieur à 10. Leur potentiel caché était mesurant voir combien de temps il leur aurait fallu pour tuer 100 gobelins sans utiliser des compétences. Top Chrono C'est au coup pris une posture d'attaque et lança le Chrono. Tout en expliquant les détails du test. Si vous finissez ce test en 4 à 5 heures, vous avez le potentiel de devenir un joueur de haut niveau. En 2 à 3 heures signifie la possibilité de devenir un rancœur. Et si vous finissez ce test en moins d'une heure, cela signifie que vous avez le potentiel de devenir un haut rancœur. Waouh, incroyable ! Finalement le temps exact d'un détenteur de compétences unique est de 10 minutes. Donc c'est un détenteur de compétences unique ? Incroyable ! Fin du chrono, 47 secondes. Il venait à lui seul d'exterminer cette horde de monstres en 47 secondes. Tout en laissant un sur place congelé. Attendez, un haut rancœur fait ça en 1 heure mais un détenteur de compétences unique en 10 minutes ? Ouais, la quantité d'effort que ça prendrait en année pour un joueur normal pour faire ça, peut-être fait pas un détenteur de compétences unique juste en quelques mois. En gros, le potentiel et la vitesse de croissance d'un détenteur de compétences unique dépassent l'entendement. A-t-il déjà entendu parler de la guilde Angela ? Oui, qu'il a entendu dire que c'est un jeune rancœur qui en était le maître. C'est vrai, la majorité des membres de cette guilde sont des gens incroyables, très talentueux. Et aussi ce sont des personnes qui ont passé le test des gobelins en 3 heures au moins. Que son plan est de créer la meilleure guilde qui surpassera celle d'Angela. C'est pourquoi les joueurs talentueux, spécialement les détenteurs de compétences unique comme lui, Kim Gikyu, lui sont nécessaires. Il reste à bouche bessuie à cette déclaration. Il espère donc qu'il dépassera continuellement ses limites jusqu'à la fin. Afin qu'ils puissent un jour tous les deux se retrouver dans la tour. Il pense avoir adopté un peu trop longtemps. Alors, prêt pour sa première chasse, qu'il mette de la force dans ses hanches et ses jambes. Et suive des yeux à hache du gobelin. Alors que le gobelin l'attaquait, Kim Gikyu se préparait à en finir. Il était temps. Je vais enfin changer ma vie et écrire mon histoire. Cinq ans plus tard, dans une forêt, deux hommes regardaient une certaine personne agitait son épée avec toute son énergie contre un gobelin. Ces derniers se demandaient s'ils tentaient à nouveau le défi des 100 gobelins. Après avoir tué ce gobelin, il était tout essoufflé. Une fenêtre de statue. Et merde ! J'ai été invité à la tour à l'âge de 18 ans. J'ai même reçu une compétence unique, ce que les gens appellent le privilège de l'élu. Même après cinq ans, il me faut une heure entière pour tuer un gobelin. Il aurait pensé que ce genre de joueur existait. Sous le coup d'une épée, un gobelin venait de se faire terminer par un débutant. Ce dernier poussa un soupir de satisfaction. Le guide le félicita lui et son groupe pour leur travail. A leur tour, ils firent pareil. Est-ce que tout le monde a monté de niveau ? Oui, monsieur. Que maintenant il est assez simple pour lui de battre les gobelins. Qu'ils n'ont même pas l'impression d'en avoir trop fait et ont quand même pris des niveaux. C'est vrai, monté de niveau est assez simple au début. Qu'ils iront au deuxième étage demain matin ? Oui, monsieur. Alors que le guide partait, les messes basses commençaient. L'un des joueurs débutants se demandait si ce dernier était vraiment célèbre. Son ami lui assura que c'était bien le cas. Et la raison n'était autre que d'après certaines rumeurs, il a une compétence unique qui ne s'est toujours pas encore éveillée. L'un des surpris demanda alors la raison de sa présence parmi eux. Oh, si ce n'était que ça. D'autres rumeurs disent qu'il fait partie des joueurs les plus faibles et moins classés. En gros, il fait partie des défis. En plus de ça, monsieur le guide a un surnom. Les joueurs le connaissent sous le nom suivant. The player that can level up. Vous me connaissez déjà sous le nom de Kim Gikyu. Le livreur qui rêvait d'être un joueur. Eh bien, j'ai réussi à le devenir. Je suis un détenteur de compétences uniques. Malheureusement, à nouveau, je me heurte à un mur. Non seulement je ne peux monter de niveau, mais aussi ma compétence unique ne s'est toujours pas éveillée. Quel joueur pathétique je fais. Certains me considèrent comme de la merde en dessous de la merde. Je viens ici pour chasser après avoir terminé mon travail de guide de la journée. C'est un endroit miteux du premier étage dans lequel les joueurs passent rarement. Un endroit que j'ai trouvé en passant plus de temps ici que n'importe quel autre joueur. Mon coin secret. Ici, un seul gobelin n'apparaît qu'une fois par jour. La chasse sera facile. Enfin, si j'arrive juste à toucher ses points viteau avant qu'il ne me remarque. Il s'approcha alors par derrière. Un pas après l'autre. En direction du gobelin. A peine était-il proche que ce dernier le remarqua du coin de l'œil. Aussitôt le gobelin pour se défendre attaqua Kim Gikyu armé de son bâton. Ainsi le combat débuta. Le gobelin contrait ses attaques les unes après les autres sans grande difficulté. Et attaqué à son tour, Kim Gikyu était en mauvaise posture. Monsieur le guide avait du mal face à un seul gobelin. Merde, ce sera encore une fois un combat difficile aujourd'hui. L'association des joueurs. Plus tard dans la soirée, nous y voyons notre protagoniste. Ça m'a pris une heure en tir pour chasser un seul gobelin. En vendant son cristal, j'ai obtenu 200 000 won. L'équivalent de 15 euros. Si je retire l'argent des potions, je suis dans le rouge. Alors qu'il est entré dans la section des guides, la porte s'ouvre. Taïo ? Gikyu ? Vient-il de terminer sa journée ? Ouais, il travaille tard. Qu'il est désolé ensuite, s'éclipsa. Notre protagoniste se demandait ce que son collègue avait. Il posa alors la question à son boss. Ah, le voilà. Eh bien, voit-il, les clients dont il en avait la charge aujourd'hui. Payeo va prendre la relève à partir de demain. Hein ? Mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout s'est bien passé aujourd'hui, mais il semblerait qu'il y ait des rumeurs. Ah ça, la raison derrière ça le refroidit aussitôt. Qui ne voit pas ce que ça a à voir avec le fait d'être guide ? Bon, on n'y peut rien, c'est vrai après tout. Pendant qu'ils discutaient, des informations passaient à la télévision. Bon, informant que la guilde, un de la s'attaquerait au 115e étage. Peu importe où on va, on entend toujours parler des joueurs. Normal, après tout, les joueurs sont en quelque sorte des idoles. Depuis que le portail s'ouvre n'importe où, cela donne maintenant une chance à tout le monde de devenir un joueur. Ce n'est pas un objectif inatteignable pour les gens. S'il le dit, pour lui, être un vrai joueur semble tellement hors de portée. Agacé par ces fautes disinformations, il éteignait la télévision. Mais pourquoi fait-il ça ? Il était en train de regarder ? Parce que, peu importe qu'il a fait du bon boulot aujourd'hui, voici sa paye. Merci. Au fait pour Taïo, qu'il a l'air stoïque à l'extérieur, mais au fond, il se sent désolé à ce sujet, donc de ne pas lui en vouloir. Ce n'est pas de sa faute de toute façon. En plus, ce n'est pas quelque chose dont il devrait être désolé. Très bien, à part ça, il est important qu'il vienne tôt demain matin pour assurer le transfert de clients. Ce n'est pas grande chose, mais qu'ils ont reçu une requête pour lui. Hum ? Pour lui ? Le lendemain matin, il était avec ses nouveaux clients en tant que guide. Qu'il s'appelle Kim Seon Pill et compte sur lui. Ou est ravi de faire leur connaissance. Qu'il est Kim Gikyu, leur guide. Qu'il a beaucoup entendu parler de lui grâce à Seokou. Hein ? Se connaissent-ils Seokou et lui ? Oui, qu'ils sont cousins. Ah, je vois. Dans son cœur, il remerciait ce dernier. C'est lui le chef du groupe, n'est-ce pas ? Pourrais-tu lui présenter son équipe ? Bien sûr, voici Jiayuan, Jun Shinguo et Hanuel Kim. Bonjour, ravi de faire sa connaissance. Qu'il compte sur lui. Après un petit briefing sur le tutoriel qui se passera durant 5 jours, il les invita à prendre la route. La nuit tombée, ils dressèrent des tentes et préparèrent un truc à manger. Jiayuan demanda alors au guide s'il ne pouvait vraiment pas monter de niveau. Alors que Seon Pill le demandait d'arrêter, Kim Gikyu le fit savoir qu'en effet, il ne pouvait monter de niveau. Un peu gêné, Jiayuan s'excusa sous le regard menaçant de Seon Pill. Pendant qu'ils mangeaient, ils faisaient le récapitulatif de la journée. Le guide les informait sur les choses à faire et à ne pas faire. Il les félicita pour la chasse de la journée et les conseilla de ne pas se frotter aux gardiens. Les gardiens, ce sont des boss d'étage. Ils apparaissent occasionnellement. Seuls les guildes ou de grands groupes sont capables de les vaincre. Bien qu'ils offrent un tas de points d'expérience ainsi que de bons objets, à moins qu'ils ne se trouvent dans l'un des étages inférieurs, ils sont suffisamment dangereux pour que même les hauts rancœurs se tiennent à l'écart d'eux. Cela étonne à ces derniers à Noël et Seon Pill. Lors du deuxième jour du tutoriel, au deuxième étage de la tour, les orques nous attendaient. On a d'abord été intimidés par leur taille, mais ils étaient plus lents que les gobelins, donc ce n'était pas aussi dur que je le pensais. Troisième jour, troisième étage, nous avons rencontré une horde de gobelins et d'orques, mais ils n'étaient pas assez intelligents pour former une alliance avec une bonne cohésion. La tactique du guide qui consiste à les faire se battre entre eux en utilisant une simple pierre était juste sublime. La raison pour laquelle notre montée en niveau avec lui se passait si bien était parce qu'il nous faisait prendre la route la plus sûre. Maintenant, je sais pourquoi Siokou me l'a fortement recommandé. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il tient son journal intime à jour. Qu'il y écrit tout ce qui s'y passe depuis qu'il a reçu son invitation. Qui sait, peut-être un jour, si il devient un rancœur, il pourra le publier comme une autobiographie. Super, ce n'est pas une mauvaise idée, tant qu'il tient jusqu'à demain. La prochaine épreuve après cela sera le test du séquimitage. Qu'il est vraiment impatient. La jeune fille du groupe se demandait alors tout enthousiaste quelle classe elle pourrait avoir après ça. Mouo Shu, qu'il finisse de se brosser les dents avant de parler putain. Suite à cela, le groupe éclata de rire. Assis au côté du feu, Kimikiku regardait le ciel se demandant ceux qui les attendaient au cinquième étage. Le jour suivant au quatrième étage, il y a aussi des ordres de gobelins et d'orcs au quatrième étage. Ils sont un peu plus forts et rapides, mais ce sera pareil à ce qu'ils ont fait hier. De leur coup, depuis ces derniers balayaient les monstres les uns après les autres. Pendant qu'ils faisaient face au monstre, une chose attira l'attention du guide. Un nuage de poussière. Normalement, cela se manifeste lorsqu'un gardien apparaît. Sentant que le danger approchait, il laisse Soma de vite terminer leur combat. Puisqu'il devrait foutre le camp de la vite fait. Il y a quelque chose que j'ai appris après toutes ces années d'expérience. Le tutoriel est réel. On n'est pas dans un jeu. Un seul moment d'inattention et c'est la mort assurée. Pendant leur combat, Jaïon se tordit de mal. Il était en mauvaise posture. C'est alors que Siompil vint à son secours et trancha le monstre sous ses yeux. Merde, j'ai toujours un mauvais pressentiment. Il faut qu'on foute le camp d'ici vite fait. Quoi ? Un gardien ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Le gardien était en compagnie de plusieurs monstres. Kim Kikyu lança une grenade fumigène pour brouiller la vue des monstres. Et commença à courir tout en s'écriant. Il se prépare tous à courir. Deux d'entre eux étaient blessés. Siompil prit Jaïon au dos. Pendant qu'un autre membre du groupe se chargea de la fille et le guide de leurs affaires. Qu'ils doivent s'enfuir de là tout de suite. Où vont-ils ? Qu'ils le suivent, ils connaissent un endroit sécurisé. Après quelques minutes à fuir le danger, ils arrivèrent dans une crotte tout essoufflée. C'était quoi ce truc ? On dirait un orc géant. Que c'était sûrement le gardien du 4ème étage. Il ne sait pas pourquoi il est apparu, mais qu'ils vont juste observer la situation pour l'instant. Heureusement qu'ils ont assez de rations, donc ils vont simplement attendre à la secours ici. Monsieur le guide, que Hanuel a l'air d'être dans un état critique. Elle a été emboisonnée par les gobelins. Pas d'inquiétude. Qu'il ira mieux après avoir pris l'antidote ? Mais où est-ce qu'il est ? Merde, je l'ai fait tomber. On avait beau être pressé, de là est-ce que je fasse une erreur de débutant comme ça ? Calme-toi, je ne peux pas perdre mon sang-froid maintenant. Qu'il l'écoute, il ira chercher les secours. Quoi ? Non, mais c'est trop dangereux. Qu'il ne s'en fasse pas, qu'il a plusieurs fois traversé le tutoriel qui n'en tient plus le compte. Il ira juste allumer une balise au sommet de la colline. Qu'ils ne sont pas assez en altitude ici. Malgré les apparences, qu'il est le numéro 1 mondial quand il s'agit de connaître les limites du niveau 1. Ainsi il sortit de la grotte. Se cacher des monstres pour éviter de se faire attaquer. J'ai dit que je m'en sortirais. Mais le gardien change les habitudes des monstres. Donc je ne peux plus prévoir leur déplacement. Je vais abandonner ce chemin et chercher un autre. Et comme si ce n'était pas suffisant, il ne me reste plus qu'une balise verte. A cette allure, je vais atteindre mon objectif en 3 minutes. Je vais vite l'allumer puis retourner dans la grotte avec les autres. Il faut juste que je ne croise pas le gardien. Pendant qu'il monologuait sur la situation, ce dernier se tenait juste derrière lui, prêt à l'attaquer. D'un viola et rapide coup, il le propulsa au loin. Kim Kikyu pendant sa chute, j'éteins une grenade fumigène au sol pour se cacher du monstre et s'échapper. Blessé, il crachait du sang. Quand bien même il pouvait se tenir debout. Il tira la fusée dans les airs après avoir ramassé le pistolet. Il a fallu que je le croise. Je dois me barrer en vitesse. Il ne tombera pas deux fois dans le même piège. Ainsi, il commença à courir. D'abord, je dois prendre mes distances. Reste calme. Concentre-toi. Personne ne connaît mieux cet endroit que toi. Il doit y avoir un chemin. Mais oui, le test du cinquième étage. Je comptais juste y aller en dos et le tenter. Par crainte de laisser ma famille seule, au cas où il m'arrivera malheur, je ne pus le faire. Pour un niveau 1 comme moi, entrer là-bas revient à signer mon arrêt de mort. Alors pourquoi ? Pourquoi suis-je venu ici ? Même un niveau 4 aurait des soucis à faire le test du cinquième étage. Je me suis juste coincé tout seul. Alors qu'il se sentait pris au pied, je ne savais quoi faire. Le monstre lui courait après. Aider juste à quelques mètres derrière lui. À quelques mètres de lui faire la peau. Décidant ne pas mourir là et pousser pas son destin de survie, il poussa la porte. Il avait encore le choix entre une mort certaine et une mort incertaine. Ce n'est qu'en la traversant qu'il saura ce que renferme cette putain de porte. En poussant de toutes ses forces, la porte s'ouvrit. Vous avez pénétré au sein du premier site de test. Vérification des données du joueur. Vous avez rempli les prérequis. Vous avez pénétré au sein du premier site de test. Vérification des données du joueur. Votre capacité cachée a été déterminée. Vous avez rempli les prérequis. La difficulté a été réduite de manière significative. Hum ? Je suis toujours en vie ? Premier test, tuer la chèvre. Hein ? Mais c'est quoi ce bordel ? Il était choqué par la situation, se demandant s'il hallucinait ou avait perdu la tête. Quand bien même il planta la chèvre avec son épée. Vous avez réussi le test. Votre classe a été définie. Votre compétence cachée a été révélée. Vous allez recevoir une récompense. Test terminé avec succès. Les récompenses octroyées ont été améliorées. Ah, je suis rentré ici avec la résolution d'affronter la mort. Au lieu de ça, me voilà vainqueur face à une chèvre. Mais n'y a-t-il que cette chèvre ici ? Il n'y a vraiment que ça ? Alors qu'il se posait des questions, une présence attira son attention. Soudain, une ombre l'enveloppa. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qui est-il ? Quoi ? Où suis-je ? Est-il son maître ? C'est quoi cette voix ? Bon sang, un idiot paraît qu'il n'est même pas capable de répondre à sa question. C'est vraiment lui son maître ? Ah, de quoi part-il ? Qu'il attend d'ici longtemps et pourtant, peu importe qu'il lui donne un nom. Quoi ? Un nom ? Ouais, un nom. Il lui demande de se lier à lui en lui donnant un nom. Un ego demande que vous vous liez à lui. Acceptez-vous de vous lier à l'ego ? Veuillez lui donner un nom. C'est alors qu'on aperçut une vision un peu floue. Elle devenait alors peu à peu claire, laissant apercevoir des personnes. C'était la vision de Kingi Q. Les personnes en face de lui étaient sa petite sœur ainsi que le manager des guides. Ceux-ci étaient heureux de le voir rouvrir les yeux. Il était coué sur un lit d'hôpital. Cela fait déjà deux semaines qu'il avait été retrouvé inconscient dans le cinquième étage. Son manager lui expliqua alors ce qu'il s'était passé là-bas. Les joueurs de la guilde qui ont vu la fumée de détresse ont trouvé le gardien coincé devant la porte du cinquième étage. Malgré ce fait, le gardien a quand même réussi à leur échapper. Même si le fait qu'il n'y ait pas eu de gardien m'inquiète, ça m'a soulagé de voir si on pilait sa bande sain et sauf. Oui, maman. Oui, les médecins m'ont dit que je pourrais sortir après quelques tests en plus. Arrête, pourquoi t'excuses-tu ? Tu ne suis plus un enfant, tu sais. Ne t'inquiète pas pour moi et pense à te reposer, d'accord ? L'assurance couvre toutes les factures d'hôpital, donc tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Bien sûr, je sais que ma santé doit passer en premier. Une journée à l'écoute au repas alors, n'est-ce pas ? Hé, Hyun-Joon, tu n'as plus besoin de t'occuper de moi, alors reste bien à la maison et prends bien soin de maman. Je vous contacterai dès que je sortirai de l'hôpital. Après avoir terminé le cinquième étage, contrairement à mes attentes, je suis toujours au niveau 1. Mais maintenant, les choses sont différentes. Je suis différent. Qu'il regarde qui arrive, est-il vraiment si célèbre que ça ? Ouais, mec. Qu'est-ce qui le rend si célèbre alors ? Le connu-t-il pas la rumeur sur lui ? C'est le guide qui ne peut monter de niveau. The player that can level up. Les gars, c'est du passé. Ne s'est-il pas qu'il est célèbre pour autre chose maintenant ? De quoi s'agit-il ? Allez, qu'il raconte qu'il est maintenant célèbre pour être le suit royal Slayer. Kim Gekyu entra alors dans la zone des défis des 100 gobelins. Après avoir matérialisé son ego, il tailla des monstres les uns après les autres à une vitesse hallucinante. Les gobelins tombaient de partout sans savoir ce qui leur arrive. D'un coup, des piles fondaient le sol en deux avec une telle vitesse. Plus tôt, alors qu'il était au cinquième étage, son nouvel ego lui demandait de lui donner un nom. Un nom dit-il ? Que pense-t-il de Rue ? Quoi ? Son nom est Rue. Ah, qu'il aime bien. Quelques instants plus tard, il était en train de ramasser les cristaux laissés par les monstres vaincus. Il trouvait cela terriblement ennuyeux et se rappelait de l'époque où la simple vue d'un orc le terrifiait. Aujourd'hui, le voilà en train d'en massacrer des centaines. Quelle ironie du sort. Enfin maintenant, il était devenu un joueur et pour de vrai. Un mois avant cela, après avoir découvert sa compétence cachée, il alla directement dans la tour. Il était dans une forêt de la tour vérifiant ses capacités. Ce n'était donc pas un rêve. J'ai donc bénéficié de revenir à la tour après avoir pu sortir de l'hôpital. Ma soeur va sûrement m'engueuler dès que je serai rentré. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que ma fenêtre de statue a enfin changé depuis 5 ans. Et du coup, comment est-ce que j'établis une liaison avec cet égo ? Ce pourrait-il que ça marche comme ça ? Bon, je vais essayer de voir. Connexion immédiate ! Avec une pause bizarre en plus. Même l'oiseau perché dans l'arbre se demandait ce qu'il faisait. Oh là là, la honte. Mais là, ce sont des faits. Ah, je me suis un peu trop excité. Je suis content que ce soit une zone reculée. Ça aurait été très embarrassant sinon. Comment suis-je censé l'invoquer ? Je l'ai même appelé Rue avec sa voix du tour du coup. Légo éphémère, Rue a été invoqué. Hein ? Rue n'a pour l'instant aucune apparence prédéfinie. Ah, je l'ai fait. Du au manque de capacité du joueur, l'apparence de Rue sera choisie aléatoirement. Dans le but de créer une forme physique, celui-ci absorbera de sa propre volonté la matière physique environnale. Quoi ? Absorber de la matière ? De quoi est-ce qu'il parle ? Pendant qu'il essaye de comprendre de quoi il s'agissait, Légo se mit alors à absorber tout ce qui se trouvait autour de lui, y compris les affaires de son maître. Arrête ça ! Ça vaut 6 millions de won ! C'est l'équivalent de 3699 euros ou 3 iPhone Pro Max. Après avoir absorbé le sac de son maître, il commença à absorber ses vêtements. Attends, 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 je t'en supplie, laisse-moi au moins ça, s'il te plaît ! Puis l'absorption fut enfin achevée. Quoi ? C'est terminé ? Légo entama alors sa transformation. Il changea de couleur, puis il eut une explosion de lumière dans la forêt. Faisant ainsi fuir les oiseaux. Quand Kim Gekyu oublie les yeux, il vit une épée suspendue dans l'air. Légo s'était transformé en une épée noire. Légo lui avait pris tous ses vêtements, le laissant uniquement avec son caleçon. Finalement, il a trouvé un drap et enfilé les vêtements qu'il enfila. Donc t'es en train de me dire que t'es rude ? Bah ouais, c'est ce qui ne cesse de le répéter depuis là. Peut-il arrêter de le faire se répéter ? C'est quoi, il est à Darby ou un truc du genre ? Ouais, ouais, c'est bon, calme toi. Peu importe, c'est quoi un égo ? Est-ce un genre d'âme ? Hum, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que t'es ? Il n'en sait rien. De grâce qu'il arrête de le peloter. Putain de pervers ! Ah, Rui. Est-ce que tu peux te déplacer par toi-même ? Pas encore, mais ce sera possible plus tard. Ok. Est-ce que tu peux briser le lien et changer de maître ? Ce droit est réservé au maître. Un égo ne peut pas faire ça. Ah, je vois. Prochaine question. Quand tu pourras bouger par toi-même, est-ce que tu pourrais m'attaquer ? T'attaquer est impossible. Mais s'il meurt, tous les égos qui ont formé un lien avec lui mourront aussi. Donc, ce n'est pas réellement faisable. Ah, oui. Alors, voici ma dernière question. Est-ce que tu peux ressentir la douleur ? Bien sûr que oui. Il a un grand égo après tout. Non seulement ses émotions sont vraies, mais ses sens le sont aussi. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tient-il cette pierre dans sa main ? Souhaitez-vous augmenter la sensibilité de Rue ? Ouais, à fond. Allez, prends ça. Apprends les bonnes manières, mec. Et paf, il le tapa. Ouille, aïe, ouille, aïe. Yo, 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 yo. Nous revoilà dans le présent. Alors que son maître massacrait les monstres, Rue absorbait leur sang. Rue absorbe le sang de l'orque. Rue gagne de l'expérience. Rue monte de niveau. L'état de Rue a augmenté. Maintenant que j'y pense, Rue s'est quand même pas mal rebellé au début. Ça te manque pas vrai ? Il serait lui qui aurait honte de s'en souvenir. Quand il y repense, il sent quelque chose brouillir en lui. D'un regard noir, Rue dit ça bourreur ? Mais qu'est-ce qu'il bout de joueur ? Il est si heureux d'avoir un maître tel que lui. Je préfère ça, ouais. Bon, le sac est plein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est si excité de voir l'extérieur. Que ça fait si longtemps. Ah ouais ? La prochaine fois, plutôt que la tour, allons dans un portail. De retour à l'association, son manager lui conseilla de s'éloigner des portails pour un moment. Car quatre rancœurs américains y sont morts récemment. Des tas de choses bizarres ont commencé à s'y produire. Des trucs comme les portails de rang F qui subitement deviennent des portails de rang C. Ou des dispositions bizarres. Ce n'est pas arrivé depuis 23 ans, mais que ça devient fréquent depuis un mois. Ça correspond à quand j'ai trouvé Rue et pensé à le tutoriel Slayer. Non, pas possible, se rassurait-il. Il ne lui dit pas de les éviter à vie. Il pense que ce serait mieux pour lui de rester en sécurité pendant ces temps assez agités. Il comprend qu'il soit content d'avoir enfin débloqué sa compétence unique, mais qu'il soit patient. Je vois, merci. C'est bien beau travail. Il rentre chez lui. Le tutoriel Slayer. Ah, je t'ai dit d'arrêter avec ça. Des cristaux de meilleure qualité. Des objets spéciaux. Des primes. Les portails sont bien plus profitables que la tour. C'est vrai que Tashik me les a déconseillés, mais je n'y peux rien. Je dois toujours payer les intérêts de mes dettes. Les portails anormaux sont extrêmement rares de toute façon. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Quelque part dans un café, ravi de le rencontrer. Il est Ha Song-Soo, chef d'équipe. Lui, c'est Kim Ki-Kyu, qu'ils ont parlé au téléphone. Ok, super. Est-ce que c'est sa première fois dans un portail ? Bien sûr, mais qu'il a quand même pas mal étudié les tactiques de raid. Voilà le contrat. Il le verra quand il ira, mais ça parle de partage de profit et d'amende en cas de violation du contrat. Bref, la paperasse habituelle. Rendez-vous après, demain, à la gare de Goury à 13h. Ça semble logique, mais il ne doit pas être en retard. Les portails peuvent être séparés en deux grandes catégories. Les portails exceptionnels qui disparaissent quand on les termine. Et les portails définitifs qui ne disparaissent jamais. Permettant ainsi de faire des chasses récurrentes. Même si les récompenses de ceux-ci sont moins importantes, le risque est bien moindre puisque les tactiques au sein de ceux-ci sont bien connues. Au lieu de rendez-vous, après avoir vérifié leur équipement, ensemble, ils entrèrent dans le portail. Hum, personne n'a l'air de vraiment se connaître. Apparemment, ils ont rejoint le groupe en voyant la publication. Par contre, c'est de là en l'air de se connaître. Sentant quelque chose s'approcher, le chef du groupe demanda à ce que tout le monde s'arrête. Une horde de zombies foncés vers eux. Le chef ordonna au tank de se mettre en place. Ce qu'il fit. Ensuite, c'était au DPS. Qu'ils vont se défaire. Alors que le chef du groupe attaquait les monstres avec ses flèches, difficilement un membre de l'équipe avec son épée avait du mal à trancher les zombies. Tout alors que Kim Gikyu avec facilité, souplesse, vitesse, une beauté dans ses mouvements, sans chavif, une pléthore de zombies. Ils étaient tous ébahis en le voyant faire. En un instant, ils se débarrassèrent de tous les monstres dans la zone. Waouh, qu'à ce rythme, ils vont vite terminer la chasse grâce à lui. N'avait-il pas dit être au niveau 7 ? Qu'il a l'impression de se faire curry. Non, qu'il a juste été chanceux. Qu'il arrête avec ça. Il a même joué un rôle majeur dans la défaite du boss du mini-donjon. Une fois qu'ils auront fini ce portail, qu'ils devraient les inviter dans son groupe pour les raids futurs. Cela a mis le tutoriel Slayer mal à l'aise. Ce n'est pas très poli de dire ce genre de choses en face d'un chef de groupe, pensa-t-il. Mais heureusement, il a l'air de s'en foutre pas mal. Qu'importe, les choses vont bien se passer grâce à lui. C'est aussi ce qu'il se dit. C'est exagéré les gars. En soi, ils n'ont pas tort. Après que la pause se soit terminée, le chef du groupe leur fit signe qu'il était temps de reprendre à la route. Alors que Kim Gikyu discutait avec son égo, les deux joueurs qui le flattaient complotaient en secret. Quelque chose de malicieux. « Waouh, ça ressemble à ça, la salle du boss ? Ces barreaux géants sont là pour le retenir ? » se demandait Kim Gikyu. Bon, très bien. Qu'il va commencer par leur expliquer la stratégie pour vaincre le boss du portail Talen. C'est une goutte géante qui... Oh, allez ! Pense-t-il vraiment qu'il serait venu ici sans se documenter sur elle ? Qu'il passe cette partie-là et enchaîne sur le boss. Même s'il le sait déjà qu'il écoute au moins jusqu'au bout. Et si l'erreur d'une seule personne peut engendrer la mort du groupe ? Fais chier. Face à son manque de respect à l'égard du chef du groupe, la jeune fille collée à ce dernier lance un regard noir au tank. D'un simple regard en silence, le chef du groupe lui fit signe de se calmer. Ensuite, il continuera les explications. Mais c'était quoi ? L'instant se demanda Kim Gikyu. Une fois qu'ils seront rentrés dans la salle en faisant fondre les barreaux, Talen sera assis par terre leur faisant dos. Ah, il est plus gros que ce que je pensais. Chut ! Qu'à ce moment-là, il attaquera en premier avec une flèche explosif. Que la bataille commence ! Cela le rendra furieux et il ajoutera ses points dans tous les sens. Son Beyond Moon se chargera de bloquer ses attaques en tant que tank. Et c'est à ce moment que les DPS entreront en action pour lui faire le plus de dégâts possible. Le moment le plus crucial de toute la tactique sera quand il va se recroqueviller sur lui-même pour changer de phase. À ce moment-là, sa défense va tripler, donc les attaques anormales ne marcheront pas sur lui. Avec les dégâts qu'il inflige, il sera sûrement capable de lui faire un peu de mal, donc ce sera à lui de jouer, Kim Gikyu. À ce moment-là, Kim Gikyu sauta dans les airs pour trancher le monstre. Le taux de synchronisation avec Rue a augmenté. Vous êtes désormais capable d'utiliser ses pouvoirs plus efficacement. Hein ? En une attaque, un seul coup d'épée, il se débarrassa du monstre. Encore une fois, les membres de son groupe en plus de lui-même étaient choqués. Vous avez vaincu le gardien du portail, Talen. Vous avez gagné de l'expérience. Vous avez tué le gardien en un seul coup. Vous avez obtenu de l'expérience, Bournus. Le sang de Talen a légèrement augmenté le niveau de vos capacités. Vous avez obtenu la compétence cannibalisme. Cannibalisme, vous pouvez récupérer de la santé en mangeant des cadavres. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez gagné, vous avez... Putain de merde, c'est fou, trop fort. Peut-il avoir ses coordonnées ? Lui aussi, lui aussi. D'accord, pourquoi pas après ? Alors qu'il se réjouissait de la puissance de Kim Gikyu, le chef du groupe les appela pour déterminer celui qui aura le butin, c'est-à-dire la dague paralysante laissée par le monstre au lancé de D. Waouh, en plus de le vaincre facilement, il laisse tomber un objet. Hé, monsieur Gikyu, hein ? Cet dague ne pense-t-il pas qu'il devrait lui revenir ? Qu'est-ce qu'il le prend maintenant, mais vous voyez, qu'il a essentiellement fait tout le travail, qu'il lui suffira juste de faire front en commun avec eux. Grâce à mes années d'expérience en tant que guide, j'arrive maintenant à bien juger le caractère des gens. D.P.S. Chahi Daiho, Tank Byungun, j'avais des soupçons sur eux, mais je ne pensais pas que ce serait leur plan. Cet dernier complotait pour récupérer l'objet trouvé et la donner à Kim pour attirer ses faveurs, vu la puissance qu'il avait démontré. D'autre part, le chef du groupe Ha Sung-Soo est la mystérieuse femme. Je n'arrive pas à les cernir. Il me cache sûrement quelque chose d'important. Alors qu'il était prêt à commencer le lancer de dés pour déterminer celui qui emporterait la dague paralysante, Byungun, après avoir fait signe à Daiho, se lança vers le chef du groupe armé de la dague paralysante qu'avait récupéré Daiho. Soudain, Kim Gikyu le coup bat dans sa trajectoire, l'écrasa au sol et entrava ses mouvements. Monsieur Gikyu, n'est-il pas d'accord avec eux ? Je risque de mourir si je fais le mauvais choix, pense à ce dernier. Et Daiho, qu'il fasse quelque chose ? Ce dernier se sent a pris au piège, ne sachant quoi faire trembler, clouer sur place. C'était une blague qui leur faisait juste une petite farce. C'était moins une, il a failli mourir. Pas le leader du groupe, mais ce putain de tank. Cette jeune femme, je ne l'ai même pas vue sortir sa dague. N'est-elle pas censée être une magicine ? C'est dangereux. C'est la même chose que Sangsu. Il n'a même pas branché lorsque la dague était pointée vers sa gorge. Au lieu de ça, il l'a juste regardée fixement. Qui sont-ils ? En fait, qu'ils devraient lui poser la même question. Que comptent-ils faire d'eux ? Alors que Daiho essayait de se laver de tout soupçon, ils l'ignorèrent. Pourquoi leur demander cela ? Il est celui qui a été visé, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi. Après un instant de réflexion, il fit signe à Harim. La jeune femme à ses côtés. Celle-ci prit position, puis en une fraction de seconde, se retrouva derrière Dario et d'un coup l'assoma. C'est vraiment une femme dangereuse, ce dit notre protagoniste. Lui aussi à son tour fille pareil et assoma le joueur à terre. Il n'en croit pas assez sûr que ça ait fonctionné puisque c'est la première fois qu'il faisait ça. Qu'il va prendre cette dague avec lui. Et pourquoi ça ? Puisqu'il leur a sauvé la vie, il pense qu'il mérite au moins ça comme compensation. Mais n'est-ce pas un peu trop ? Un objet de cette qualité vaut-il vraiment grande chose pour quelqu'un d'aussi compétent que lui ? Monsieur Sang-Soo-Ha ? Ah, il savait qui il était. Eh bien, avec une garde du corps comme elle, il ne pense pas qu'il soit n'importe qui. Cependant qu'il n'a aucun intérêt pour eux deux. Il n'a donc pas l'intention d'enquêter sur eux ou de parler d'eux. Ah, qu'il les laisse, qu'il va encore un peu chasser avant de partir. De par ses paroles, tous les deux le trouvaient prétentieux. Ça sentait à peine quelqu'un qui veut s'enfuir. Cette femme qui se nomme Harim, qu'elle est très dangereuse. Je sais, c'est pourquoi je ne fais que parler avec eux. J'aurais dû m'enfuir à la place. Attends, parlez. Ne s'est-il pas plutôt foutu d'eux ? Il leur laisse le soin de s'occuper d'eux alors qu'il sait à quel point ils sont dangereux. Et la meilleure, c'est qu'il a pris l'objet sous leurs yeux. Je l'ai sauvé la vie, c'est pourquoi je le lui ai pris. Grâce à ça, nous pouvons rester en arrière et continuer de chasser. Vous avez absorbé le sang du zombie. Qu'est-ce que ça te fait ? Tu as une endurance illimitée ou as-tu besoin de te reposer ? Idiot de mettre qu'il a un ego. Et il lui a dit mais le sang de zombie est dégueulasse. J'ai compris, on y va. Il n'y a plus de zombie et je pense que tu as absorbé assez de sang. Rue absorbe les statistiques en absorbant le sang. C'est pourquoi ces stats sont votables pour son niveau. Allons voir la salle des récompenses avant de partir. La salle des récompenses est un espace créé dans laquelle vous pouvez vous téléporter en utilisant le cadavre du gardien. Comme son nom l'indique, c'est une salle qui distribue des récompenses. Alors qu'il voulut utiliser le monstre pour se téléporter dans la salle des récompenses, son ego sentit quelque chose derrière le mur. Il s'agissait d'un autre ego. Lorsque Kim Gikyu brisa le mur, il vit une grande salle, à l'intérieur de laquelle il y avait une épée. Après que la poussière se soit dissipée, il vit une épée d'un blanc immaculé plantée dans du béton. Au lieu de la pierre, Jean, une référence à Excalibur. Lorsqu'il s'approcha, il se demanda s'il fallait la retirer comme pour Excalibur. Après quoi il la retira de ses deux mains. Sa conscience se fit alors envahie de la présence de l'ego. Contrairement à Rue, c'était d'un blanc immaculé et d'une douce sensation. Ainsi il se lia à cet ego en lui donnant le nom de L. Après avoir récupéré l'ego, le donjon commençait à s'effondrer. Alors il se mit à courir de toutes ses forces pour pouvoir se téléporter dans la salle des récompenses. À ce moment, il vit un œil chiant qui le regardait. Quelqu'un instant plus tard aux nouvelles, on disait qu'un portail définitif s'est été fermé. Celui dans lequel Kim Ki-kyu s'était rendu plus tôt. Est-ce le présage d'une grande catastrophe ? Puisque le portail s'était effondré un moment après le départ de Kim Ki-kyu, personne ne l'a suspecté. Enfin, il avait quand même pu récupérer dans la salle des récompenses 30 cristaux violets en plus d'un talisman de protection. Le talisman de protection protège des maladies communes et augmente la vitalité. C'est un objet précieux que même des personnes normales doivent utiliser. Même si ça ne soignera pas la maladie de sa mère, il le lui offrait. De même avec l'argent qu'il a obtenu de la vente des récompenses, il l'a fait transférer dans un meilleur hôpital qui veillera sur elle. Puisque maintenant il était tranquille niveau finance, il a pu continuer son ascension dans la tour. Comme au niveau du cinquième étage, là où Kim Ki-kyu avait perdu connaissance, il n'y avait aucun monstre. Les gens s'y étaient établis. Kim Ki-kyu enchaîna les étages les uns après les autres sans broncher. Avec une telle aisance et fluidité, il s'emparait dans ses mouvements. Enfin, il était au neuvième étage. C'est alors qu'il se rappela des propos des CEO Kuo qui disaient ceci. En réalité, les niveaux ne sont pas si importants. Tant que ça n'abandonnera pas, la compétence finira par s'activer. Il se sentait de plus en plus fort grâce à la synchronisation. Maintenant que l'expérience était divisée en deux, la montée en niveau de ses égaux était devenue lente. Il pensait que elle, son deuxième égaux, serait plus puissante puisqu'elle avait dit renfermer un démon. Elle le fit savoir qu'elle avait perdu tous ses pouvoirs à force d'avoir retenu les démons trop longtemps et ne se souvenait pas de grandes choses quant aux démons. Oh, c'est un géant que j'avais vu. Serait-ce lui ? Se demanda Kim Ki-kyu. Maintenant qu'il avait compris qu'en possédant plusieurs égaux, il deviendrait plus fort. Il se dit alors qu'il ferait des recherches au sujet des égaux. Alors il alla à la vente aux enchères pour en trouver. Grâce à ses égaux, il en trouva un. Donc il finit par acquérir cet égaux, le bracelet du blessé. Il put en chérir avec l'argent qu'il avait obtenu en vendant la dague paralysante. La nuit tombée alors qu'il sortait d'un supermarché, il appela son manager et lui informa de sa nouvelle. Avec ce qu'il avait vécu dans le raid plus tôt, il pensa qu'il vaudrait mieux à l'avenir aller dans un portail en solo. Mais ne pouvait pas y aller puisqu'il était toujours au niveau 1. Son manager était devenu directeur de l'association à présent. Après cela, il discutait avec ses égaux tout contents puisque maintenant il pouvait s'offrir un bœuf pour le dîner. Alors qu'il approchait de chez lui, soudain il vit un portail se former en face de lui. D'après les protocoles de l'association des joueurs, lorsqu'on voit un portail qui vient juste de se matérialiser, il faut tout de suite prendre une photo du portail et l'envoyer à l'association des joueurs pour se faire accorder la priorité du raid dans le portail qui peut être vendu ou transféré. Le nouveau directeur de l'association des joueurs, Taeshika, consultait son PC lorsqu'il vit qu'un nouveau portail avait été localisé près de chez Kim Gikyu. Lorsqu'il vit qu'il avait rapporté l'information du portail, il faillissait étouffé avec son café. Il s'agissait bien sûr de Kim Gikyu. Lutaron expliqua à ce dernier qu'il perdrait la priorité sur le portail s'il n'y entrerait pas après les 5 jours qui suivront. Une fois les explications terminées, Taeshika s'approcha de lui et demanda à lui parler en privé. Ainsi, ils allèrent dans un café pour discuter. Puisque c'était un portail de rang F et connaissant Kim Gikyu, il savait que ce dernier voudrait y aller en solo. Ce que lui confirma ce dernier. Taeshika lui donna alors 4 jours pour se préparer. Qu'après ces 4 jours, s'il pensait que ce dernier n'était pas bien préparé, il ne le laisserait pas entrer dans le portail. 4 jours après, ils se retrouvèrent dans la salle d'entraiment au sous-sol de l'association. Il lui proposa de rejoindre l'association, mais Kim Gikyu déclina l'offre poliment. Comme la section des guides avait été dissoute peu après que Taeshika soit devenu directeur de l'association, l'ancien collègue de Kim Gikyu a rejoint la guilde Karban. Quoi qu'il en soit, où sont des armes ? N'avait-il pas dit qu'il était un dieuriste ? Quoi ? Mais qu'il le sous-estime ? Qu'il ne pense pas qu'il sera mollis après être devenu un bureaucrate ? Car un diamant même dans un tas de cendres reste un diamant. Qu'il ne regarde jamais de haut, un ex-hore rancœur. Maintenant qu'il arrête de faire sa chouchouade, il vienne se battre. Je sais que je ne peux pas le battre, mais je ne peux pas me laisser faire. J'attends avec impatience vos conseils. En un instant, Taeshika l'attaqua d'un coup de pied. Kim Gikyu para l'attaque avec ses deux épées, mais fut propulsé par l'impact du choc. Et s'est-il vraiment préparé ? Alors il est vraiment haut rancœur ? Putain, qu'il se concentre et soit sérieux ! Baisser sa garde dans un portail n'entraîne que la mort. Il a raison, j'ai été imbue de moi-même. Mais cela ne veut pas dire que je ne me suis pas préparé. Quatre jours avant, il discutait le téléphone à l'oreille avec ses égaux sur l'équipement dont il avait besoin. Plus tard, il visitait les boutiques dans l'espoir de trouver un équipement de protection. Hélas, ceux de meilleure qualité coûtaient bien trop cher. Assis sur un banc, il en était dégoûté. C'est alors qu'il vit un petit garçon se disputant avec un joueur sur la qualité des produits de l'atelier de son grand-père. Il défendait les créations de son grand-père. Alors que le joueur les traitait de merde. Interpellé par ses égaux, Kim Gikyu s'approcha du garçon. Et après avoir discuté, ils se dirigèrent ensemble vers l'atelier du dit grand-père. Sur le chemin de l'atelier, Rui et El firent savoir à leur maître que tous les habits que portait le petit garçon étaient des égaux artificiels, des semi-égaux. Arrivé dans l'atelier, il n'en croyait pas à ses yeux. Tous les équipements présents dans le magasin étaient tous des semi-égaux. Des égaux qui n'ont pas de conscience. Il n'a rien à lui vendre alors qu'ils partent. Qu'il ne compte pas donner des objets aux personnes qui ne connaissent pas leur véritable valeur. Il est fatigué d'avoir affaire avec des idiots complètement aveugles. Il s'agit là du forgeron Haung-Chichul. Monsieur, je vais les acheter. Lui a pourtant dit qu'il ne vend rien à ceux qui ne savent pas comment utiliser ces créations. Et s'il y arrivait, accepterait-il ? Qu'il arrête de dire des bêtises et sortes de là. Il commençait alors à lire les stats des équipements à Rotvoi, ce qui surprit le vieil homme. Peut-il voir les statistiques de ses épées ? Effectivement, mais par curiosité, peut-il les voir aussi ? Ah, il n'arrive pas à y croire. Qu'il les essaie donc ? Le plus grand espoir pour un forgeron est de voir quelqu'un reconnaître ses créations à ses justes valeurs et les utiliser. Il commença à s'essayer à donner des noms aux équipements pour pouvoir se lier au semi-égaux. Hélas, sans grand succès. Le forgeron et son petit-fils en voyant cela, tout choqués en restaient bouche bée. Nous revoilà dans la salle d'entraînement. Kim Gikyu et Taishik s'affrontaient. Kim Gikyu se lança à toute vitesse sur Taishik armé de ses deux épées. Le dernier part à l'attaque avec son bras. Croit-il pouvoir les gratiner avec des attaques pareilles ? Il peut sentir son hésitation dans ses coups. Qu'il vise les points vitaux avec tout ce qu'il a. C'est vrai, la personne que je combat est un haut ranker. Donc je dois me concentrer. Par le bas, sans succès. Par la gauche, sans succès. De face, sans succès. Contre-attaque. Par le bas aussi, sans succès. Kim Gikyu enchaînait les attaques à la suite. Mais Taishik estribé sans se gêner. Alors que Taishik concentrait son point pour attaquer Kim Gikyu, on revoit ce dernier qui essayait de se lier au semi-ego sans succès. Quand bien même il continuait, il posa alors sa main sur une armure et d'un nom sera Brunhardt. Vous avez formé un IA avec l'ego Brunhardt. Ah, je l'ai fait. Du à votre manque de stats, vous êtes actuellement incapable d'utiliser la totalité des compétences de Brunhardt. Brunhardt a perdu la plupart de ses capacités. Brunhardt, niveau 7, force 15, l'hectérité 3, concentration 40, magie 6, compétences matérialisation, réflexion défensive 12. Brunhardt renvoie les dégâts reçus et accumulés. Pendant que Taishik portait son point à Kim Gikyu, l'armure envoya les dégâts infligés par ce dernier. Quand bien même le choc du coup envoya Kim Gikyu valser contre le mur. Le mur se brisa et Kim Gikyu tomba au sol. Qu'ils boivent ça ? C'est une potion de guérison pour les blessures internes. Putain, pourquoi met-il quelque chose d'aussi cher dans une vieille bouteille en plastique ? C'est mes trampes tellement qu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Il a réussi, hein ? Qu'il a réussi ? Il ne pensait vraiment pas qu'il serait capable de le blesser. Ce n'était pas une coïncidence, tout était planifié. C'est moi qui l'ai sous-estimé, pense à Taishik. D'ailleurs, c'est quoi ce truc ? Il est juste suréquipé. Plus tard, Taishik lui expliquait qu'officiellement, s'il ne sortait pas du portail au bout d'une semaine, les agents de l'association seront envoyés pour le chercher. Mais personnellement, il irait le chercher en personne au bout de 5 jours. Il se dira alors au revoir. Ainsi, il entra dans le portail. Vous avez pénétré dans le portail. D'espérer que ce soit un portail définitif, puisque dans ceux-là, on y trouve des objets de bien meilleure qualité. A peine était-il dans le portail que les loups l'attaquèrent. Il est découpé les gens après les autres. Bien, c'est l'heure de monter en niveau. Rui a absorbé le sang dans le bleu. Elle est montée de niveau. Alors qu'il avançait dans le donjon, les loups l'attaquaient de tous les côtés. Un des loups échappant à sa vigilance l'attaqua sur le côté. Mais son armure absorba et remouilla les dégâts. En une fraction de seconde, il se débarrassa de tous les loups qui se trouvaient dans la zone. Elle et Rui montaient progressivement de niveau. 5 heures plus tard, il décida de prendre une pause. Pendant que Rue Dakin est son maître, le traitant de faible humain. Elle le réprimandait d'arrêter d'être un folie envers leur maître. Il ne prêtait pas du tout attention. Il trouvait que les monstres étaient plutôt faciles à battre pour un donjon de rang F. Que normalement, ce serait difficile pour quelqu'un comme lui de rentrer seul dans un portail. Il se dit alors qu'il a eu vraiment de la chance cette fois-ci d'avoir ce droit. Et pense avoir besoin de passer l'évaluation du joueur. L'évaluation du joueur, c'est un procédé d'évaluation qui mesure la puissance du joueur sans ses équipements. Pour lui qui utilise les statistiques de ses égaux, lorsqu'il s'en sépare, il n'a que des statistiques de niveau 1. Il n'y a donc aucun moyen pour lui d'obtenir de bons résultats suite à une évaluation. Pourtant, il en a besoin pour pouvoir aller en solo dans les portails de rang élevé. Même Taishik ne peut l'aider. A quoi sert donc le pouvoir si on ne peut en abuser ? Pensa-t-il. Elle, pour le rassurer, lui dit que si leurs statistiques s'améliorent, qu'il sera capable de maintenir leurs liens, même à distance. Il se dit que ce serait bien, mais que pour l'instant, il n'a aucune idée sur la façon de devenir plus fort. Alors que Rui traitait elle des go-mannequins, Kim Gikyo le fera pas. Tu veux que je te frappe ? Mais tu viens juste de me frapper, retorque à Rui. En plus de savoir comment devenir plus fort, il dit ne pas comprendre la compétence cannibalisme. Et se demander si cela voudrait dire qu'il faudrait manger un être de la même espèce. Rui lui demanda s'il était fou. Mais non, quitte plaisante. Après s'être suffisamment reposé, il y alla. Alors qu'il avançait, il remarqua que son sac était rempli et pensa à acheter plus tard un sac avec un enchantement d'extension. Puisque les buffets des potions prenaient trop de place, il se devait de les utiliser pour libérer plus d'espace. De toute façon qu'il en aurait besoin. Alors qu'il avançait, Rui ressentit une présence plus forte que les autres croient devant eux. Il lui dit que c'est probablement le boss. Il répondit qu'il le savait et bu sa potion. Cela augmenta ses capacités de base. Il avançait mais ne trouvait rien et se demandait où est-ce qu'il était. C'était une course contre la montre. Puisque l'effet des potions qu'il avait bu allait très vite se dissiper. Elle ressentit une forte présence tout près. Rui ajouta en disant qu'ils y étaient presque. Il vit une lumière à Chahir et se dit qu'elle a sûrement raison. Pendant qu'il avançait, il leur dit de se taire. Mais Rui retorqua que personne à part lui ne peut les entendre. Ah ouais, c'est vrai. Acquissa-t-il. Elle reprimandait à nouveau Rui de ne pas être impoli envers leur maître. Rui lui dit d'aller se faire foutre et d'arrêter de faire l'innocente. Une si grande puissance qu'on a l'impression qu'elle représente à elle seule la moitié de la puissance de ce portail. Contrairement à Talon qui a été maîtrisé d'innombrables fois, celui-ci n'a jamais été vaincu. Voici donc le gardien du portail. Il est plus intimidant que Talon. C'est donc ça un vrai boss ? Se demandait Kim. Le monstre l'apercevant lui saute à déçu. Disposant ses épées en croix comme une barrière, il repoussa le monstre. Rapidement de son épée blanche, il poignardait le monstre du côté gauche sur sa gueule. Hélas, ce n'était pas assez profond pour lui causer de gros dommages. Alors qu'il s'apprêtait à enchaîner sur la droite avec l'épée noire en une fraction de seconde, le monstre se libéra de son épée et avec sa gueule propulsa Kim Giki au loin. S'étant protégé à l'aide de ses épées, il glissa sur quelques mètres. Le monstre avait une résistance plus élevée qu'il n'y paraît. Alors comme ça, sa seule option est de réduire sa résistance petit à petit. Ce n'est pas si mal. Faire durer le combat le plus longtemps possible lorsque l'on affronte un adversaire est difficile. Mais que ça reste sa spécialité. Ainsi, j'ai ta son sac au sol pour se sentir plus léger et mieux se mouvoir. Alors il fonça vers le monstre. Après une explosion, puis à l'impact de choc, le monstre le repoussa à nouveau. Il enchaînait les attaques tout en esquivant les assauts du monstre et se faisant repousser à maintes reprises. Il se servait de ses épées en croix comme d'un bouclier et en profitait pour attaquer. Le duel avec le monstre était féroce. Quelques minutes plus tard, le monstre était vaincu et est allé au sol presque mort. J'ai eu l'impression de voir ma vie défiler. J'ai fini le combat à la fin de l'efficacité des buffets de mes potions. Et si je n'avais pas eu Burnheart, je serais clairement mort. Même si je t'ai battu, t'allais n'est rien comparé à toi. Merci de mourir de ma mort. Alors il sorti son épée noire et le poignard d'âge. Vous avez vaincu le loup radieux, le boss du portail. Vous avez gagné de l'expérience. Où est à absorber le sang du loup radieux ? Où est à obtenir la dectérité en absorbant le sang du loup radieux ? Où est à obtenir une compétence en absorbant le sang du loup radieux ? Volonté inépanlable. Lorsque vous recevez plus de dégâts que vous pouvez en supporter, vous régénérez votre vie plus rapidement. Activation de la compétence cannibalique. Rue absorbe le loup radieux. L'égotification du loup radieux s'est terminée avec succès. Surprès, il demanda à Rue comment est-ce possible. Mais Rue répondit qu'il ne savait rien. Il en était de même pour elle. Un peu dérangé par la façon dont Kim était plus attentionné avec elle, Rue commençait à râler. Mais Kim ignora cela. Il lui demanda à la place s'il avait l'égo du loup radieux. Rue répondit que non. Mais alors qu'est-ce que c'était ? Elle n'a pas de compétence de ce genre. Deun être de statut. Non, Kim Gikyu, niveau 1, classe partenaire d'égo. Compétence unique, lien. Compétence, synchronisation. Égo en possession, loup radieux. Voyant qu'il l'avait en sa possession, il se demandait alors comment il allait l'invoquer. S'il fallait crier son nom. Mais vu sa prestation ridicule de la dernière femme, que ce serait mieux de le faire plus tard ? Elle est rouée le voyant agir bizarrement, se demander de quoi il s'agissait. Je suis sûr que je finirai par trouver quand le temps viendra. Bien, j'ai trouvé comment cannibalisme a fonctionné. Et j'ai mis la main sur un cristal indigo, qui est le rang le plus élevé en termes de pureté. Le ventre devrait combler un peu mes dettes. Maintenant, direction la salle des récompenses. Je ne le vois pas. Dès qu'on touche le corps d'un monstre, on est envoyé dans la salle des récompenses. Mais Rue a bouffé celui du loup. Ah, ça va, arrête de faire une fixette sur moi, lui dit Rue. Le soleil ne se couche jamais dans ce portail. Donc ils ont commencé les recherches à partir du deuxième jour du monde réel. Elle et Rue le suggéraient d'arrêter de faire les recherches et de demander de l'aide à l'extérieur. Qu'il ne peut le faire. Que s'il se passe d'autres choses suspectes comme à la ville de Gorée, qu'il deviendra un suspect. Et que si elle sorte du portail sans l'avoir terminé, une fissure de portail apparaîtra et causera de nombreuses catastrophes. Il a déjà tout fait et il ne lui reste qu'une seule chose à faire. Puisqu'il connaît la cause du portail, il faudrait qu'il trouve la solution. Le sens des responsabilités du maître me touche vraiment. Le compliment à elle. C'est de bien juste mot que tu sors là. Mais pour résumer la situation, tu vas juste nettoyer ton propre bordel quoi. Ajoute Rue. Il la ferme. Taïchik sera là d'ici 4 jours. Donc il peut au moins éviter le pire des scénarios. Cet humain vachement impressionnant au fait, répondit Rue. Bien sûr que ce serait bien mieux s'il réussissait à tout régler avant son arrivée. Le troisième jour, ils ont fuié tous les recoins de cette plaine mais rien. Peut-être devraient-ils se débarrasser de tous les monstres restants. Elle trouvait que c'était une idée fantastique. Quant à Rue, comme à son habitude, il trouvait que c'était con mais que ça pourrait marcher. Ainsi, il retourna sur ses pas et prit tous les chemins qu'il avait intentionnellement évité et se débarrassa de tous les monstres. Le cinquième jour, il venait de se débarrasser du dernier mort et se demandait ce qu'il devrait faire maintenant. Tachik ne va pas tarder à venir, va-t-il falloir qu'il démolisse la grotte ou un truc du genre ? El-Hero, elle interpella que toute l'énergie de la grotte est en train de se concentrer en un seul point. Quoi ? Ou exactement ? Que c'était dans la plaine, à l'endroit où était le boss. Plus tard dans la soirée, que s'il était resté une ou deux heures de plus dans le portail, il serait tout de suite parti à sa recherche. Qu'est-ce qui a bien pu lui prendre autant de temps ? Qu'il pensait que deux jours auraient été largement suffisant avec ses capacités actuelles. En réalité, qu'il a vaincu le gardien du portail dès le premier jour. Mais qu'il y a eu un petit pépin. Un pépin ? Quel genre de pépin peut arriver après qu'on ait vaincu le boss ? Que son corps a disparu donc qu'il n'a pas pu entrer dans la salle des récompenses. Quoi ? Et du coup, comment a-t-il fait ? Qu'il a dû tuer tous les monstres du donjon jusqu'au dernier. Ah, c'est pour ça qu'il avait autant de cristaux, il a même utilisé sa vête comme sac. Peu importe qu'après avoir massacré tous les monstres, toute l'énergie de la grotte s'est rassemblée en un seul point. Dans la salle du boss. C'est alors qu'il s'est précipité dans la salle. Et ce qu'il y a vu, comment décrire ça ? C'était comme si le monde s'y croulait sur lui-même et que tout était aspiré dans un endroit précis. Une lumière descendit alors dans ses mains. Vous avez obtenu un fragment d'ego. Souhaitez-vous être téléporté dans la salle des récompenses ? Quoi ? Comment ça ? Qui me dit alors à Taishik qu'il croit que les portails sont des egos ? Cette révélation le choque. Quelques minutes plus tard, qu'il a transféré l'argent qu'il a gagné dans son compte bancaire. Au total, ça devrait faire aux alentours de 50 millions de won. L'équivalent de 37 000 euros. Merci Taishik. Qu'il arrête, ce n'est pas grand chose. Qu'il va à l'hôpital n'est-ce pas ? En effet, qu'il a passé un coup de fil à sa sœur mais qu'elle doit être morte d'inquiétude. Donc il va passer la voie. Allez, qu'il monte, il va le déposer. Non, sûrement pas. Mais que lui arrive-t-il ? Un homme ne devrait jurer que par le rose. J'en doute la déçue. Que c'est le rêve de Tonton. Ludo le tient, lui. Ainsi, il amena Kim à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Kim Kikyo alla prendre de l'air avec sa petite sœur qui venait tout juste de se réveiller, laissant leur mère en compagnie de Taishik. Elle remercia ce dernier pour l'aide qu'il apportait à son fils. Un peu gêné, il lui dit que c'est plutôt à lui de remercier Kim Kikyo. Pendant que Kim discuta avec sa petite sœur, qui se reposait plutôt en vue des devoirs, le jour suivant, une vieille dame croisa leur chemin. Elle s'adressait alors à Hyunjun, la sœur de notre protagoniste. Celle-ci fit alors les présentations. Constatant que c'était le frère dont la jeune fille lui avait souvent parlé, la vieille dame prit la main de Kim. Elle comprend maintenant tout Hyunjun tirait ses bonnes manières et le félicitait d'avoir si bien éduqué sa petite sœur. Gêné, il répondit qu'il n'avait pas fait grande chose. Elle lui dit qu'il a une bonne aura. À quoi il répondit merci. La vieille dame demanda alors à partir tout en s'excusant d'avoir dérangé leur promenade. Ils se souhaitèrent alors bonne nuit mutuellement. Alors qu'elle était sur le pont de l'effet aux et compagnie, elle s'arrêta et s'adressa à nouveau directement à Kim Kikyo. Elle lui dit que d'autres aura but au sein de son corps, donc de faire attention et de ne pas se perdre en lui-même. Qu'elle espère qu'il pourra terminer l'épreuve qu'il attend avec Drio. Choqué par ce que venait de dire la vieille dame, il se demanda ce qu'elle voulait dire par là. Et si elle savait quelque chose ? Le jour suivant, j'ai dormi comme un bébé. Comparé à la grotte, je suis dans un hôtel 5 étoiles. C'est alors que le médecin entra dans la salle et demanda à lui parler en privé. Plus tard, on voit Kim Kikyo dans la tour. Quelques joueurs discutaient aux alentours. Alors que deux joueurs discutaient sur leur programme dès leur sortie de la tour, l'un d'admiratif de Kim le vit passer au loin. Il décida d'aller le saluer. Quand il s'approcha, avant même de pouvoir adresser la parole à Kim Kikyo, l'expression sur son visage le terrifia au point qu'il s'écarta sur le champ. Kim se rappelait des paroles du médecin que la condition de sa mère est critique, qu'elle tente de le cacher mais que ses muscles sont sévèrement endommagés. Les complications seront sévères. Il semblerait qu'il ait essayé de prendre soin d'elle autant qu'il le pouvait, mais qu'il est trop tard. Le médecin conclut en lui disant que sa mère n'a plus beaucoup de temps à vivre. Cette nouvelle le bouleversa. Face au Minotaur, il était sur le point de craquer. Le seul fait de penser qu'il ne pouvait rien faire pour sauver sa mère le mutait hors de lui. Alors il se déchaînait sur les monstres dans la tour. C'est ma faute. Si seulement je n'avais pas utilisé ma famille comme excuse. Si seulement j'avais le courage d'y aller avant tout ça. Si seulement. Si seulement j'étais devenu plus fort plus tôt. Si seulement. Si seulement. L'atmosphère reflétait ses émotions. Comme si le ciel comprenait sa douleur et pleurait avec lui. Pendant que Rouelle lui demandait de garder les idées claires, elle compatissait pour sa douleur. Le 19ème étage de la tour. Les autres joueurs étaient choqués de le voir avec autant de sacs contenant des cristaux de monstres vaincus. D'autres pensaient que ça lui avait pris des années. Mais certains affirmaient que ça ne lui avait pris que deux semaines pour passer du 11ème au 19ème étage. Un groupe de personnes l'interpella. Visiblement les autres joueurs n'étaient pas du tout ravis de les voir. Il s'agissait du gang des joueurs rouges. La guilde du Stomphe. Pendant que l'un des membres s'adressait à Kim tout en s'approchant de lui. Comprenant ce que ces derniers voulaient. Il sortit son épée et la pointa sur ce dernier. C'est-il qui il est ? Sa gueule. Il apprenne à regarder ceux qui lui appartiennent. Ressentant Laura meurtrière qui se dégageait de Kim. Le voyou avait les chaquettes. Pendant qu'il remettait ses voyous à leur place. Un agent de l'association courait dans leur direction tout en demandant ce qu'il se passe. Voyant que c'était un membre de l'association. Les voyous fichuient le camp. L'agent de l'association s'adressait alors à Kim. Qui avait plutôt une drôle d'allure. Lutôt vieux pour son âge. Il se présenta comme étant agent de l'association. Qui assure la sécurité au 19ème étage. Et demanda donc à en savoir plus sur la situation. Kim lui expliqua que ses voyous en avaient après ses sacs à dos. L'agent répondit que ce n'était pas très étonnant au vu de ce qu'il avait avec lui. L'agent lui demanda s'il était bien le joueur Kim Gikyu. Quelques instants plus tard. Pourquoi a-t-il mis sa tête à prix ? Au fait le gars qu'il a amené ici s'appelait Heo Songun. Songun dit-il. Il va devoir doubler sa paix ce mois-ci. Alors que se passe-t-il ? Comment ça que se passe-t-il ? N'est-il pas normal de rechercher quelqu'un qui n'a donné aucun signe de vie durant deux semaines ? Ah ouais c'est donc de ça qu'il s'agit ? Bien sûr que non. Ils ont peut-être un moyen de guérir sa mère. Il n'y a qu'une seule manière de guérir une maladie incurable. Voit-il de quoi il part ? L'élixir c'est une sorte de drogue qui soigne tout. Mais ils sont ? Oui que c'est bien ça. Ils n'en avaient découvert que trois ce jour. Comme récompense de test au début de la tour. Le jour où Marco Alonso a terminé le cinquantième étage. Que c'est à ce moment-là qu'ils ont pris connaissance de l'existence d'un tel objet. Et les deux autres comme récompense pour avoir terminé un portail. Daeshik lui dit qu'il est surpris qu'il le sache aussi. Rien de plus normal. Il a aussi fait ses recherches. Donc il n'a pas besoin de lui dire n'est-ce pas ? Ce qu'avaient en commun ces deux portails. Ils étaient tous deux de type labyrinthe. C'est de ça qu'il doit s'agir par eux ? Les portails de type labyrinthe. En plus de contenir des monstres très variés. Ils sont connus pour être difficiles à cause de leur nombre de pièges. Et de leur puissant gardien de portail. Cependant ils ne sont pas classés par an. Donc tant qu'on peut certifier son identité. Tout le monde peut s'y tenter. Il y a deux jours un portail de type labyrinthe est apparu aux états-unis. D'abord qu'il aille se laver. Que sa soeur pourrait s'évanir si elle le voyait dans cet état. Et qu'il s'assurera qu'on lui transfère l'argent des cristaux qu'il a amené avec lui. Merci Taishik. Ah, les jours comme ça me font regretter d'avoir arrêté de fumer. Kim Young, j'ai fait tout ce que j'ai pu alors. Vous êtes Kim Sang n'est-ce pas ? Voilà c'est bien ça que le directeur lui a dit que s'il voulait toucher sa prime. Il fallait qu'il l'accompagne jusqu'au bout. Donc c'est lui qui va le guider jusqu'à ce qu'il entre dans le portail. Il s'est déjà occupé de toute la paperasse nécessaire. Toutes les préparations ont également été déjà faites. Tout ce qu'il reste est de partir. Il lui demanda alors de le suivre. Kim lui dit d'attendre qu'il a un truc à régler d'abord. Quelques instants au 20ème étage. Vous avez réussi le test. La compétence synchronisation a évolué en synchronisation E. Non, Kim Geekyuu, niveau 1, compétence unique. Lien, vous pouvez établir une liaison avec les égos. Compétence synchronisation E. Ne pouvez actuellement utiliser que 35% des stats total de vos égos. Les compétences avec un rang sont peu communes. Ce n'est qu'à 35% mais je me sens définitivement plus fort qu'avant. L'agent qui l'accompagne l'interpella. Que normalement, terminer le test du 20ème étage prend une journée en tir. Ah oui, mais pourquoi lui dire ça d'un coup ? Parce que ça ne fait à peine 20 minutes qu'il y est entré. Il oublie ça. Peuvent-ils y aller maintenant ? Kim demanda alors l'heure du décollage de l'avion. Il a l'impression de lui avoir pris pas mal de temps. Kim ne prendra pas l'avion. Kim ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là. Qu'ils diront au 5ème étage. La tour est en constante expansion. Parce qu'elle est divisée en plusieurs secteurs. Il est rare de croiser d'autres joueurs d'un autre pays que le sien. Mais le fait que la tour est connectée est indéniable. Branche l'association des joueurs du 5ème étage. Oh, ils ont même un ascensur alors que l'électricité est plutôt rare au sein de la tour. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Que c'est un artefact qui fonctionne au cristal. Qu'on pourrait même dire que ce bâtiment en est un à lui tout seul. Voilà à quel point c'est un endroit précieux. A combien s'élève le budget de l'association ? Se demanda Kim à cet instant. Ils y sont. Que c'est ici le centre de gestion des portails internationaux. Étonné, Kim lui dit qu'il ne pensait pas un jour utiliser un portail international. Qu'il eût seulement entendu dire que l'association gérait ça dans le secret. Normal que ce n'est pas quelque chose auquel tout le monde a accès. Que le directeur Taichika a en réalité bien plusieurs ressources qu'il ne le pense. Bon, qu'il est temps d'y aller. En route à bord du moyen de transport le plus rapide au monde. Il a vraiment l'air d'aimer ça. On peut vraiment dire à bord pour un portail ? Se demanda Kim tout en traversant le portail. Plus tard dans la ville de Los Angeles aux USA. Kim et Heo traversaient la ville à l'intérieur d'une voiture. Kim lisait les détails du raid pendant que Hoey conduisait la voiture. D'après les informations, un total de trois hauts rancœurs ont déclaré vouloir rejoindre leur aide. Le bouclier de fer des USA Athéna de Roba et le roi des monts coréen. Kim voyant cela se demandait s'il a vraiment sa place au milieu de ces gens-là. Qu'ils y sont. Que ce qu'ils voient là est l'enfer sur Terre. Le troisième portail de type labyrinthe à ne jamais être apparu. Le labyrinthe de Hoey John. Deux personnes dans les environs avaient l'air de s'être perdus. Après sauvant une personne de loin, l'un de constata que c'était un coréen en plus qu'il était avec l'association. Il s'agissait de Kim Gikyu. Cette personne voyant Kim de loin examina ses compétences avec ses yeux. Et vu qu'il est de niveau 1 avec une compétence unique qu'il n'arrive pas à déterminer. Il n'arrive pas non plus à détecter ses compétences. Ce qui arrive que très rarement. Étonnée, cela piquait l'intérêt de la personne qui l'accompagnait. Elle donnait l'impression de s'intéresser à Kim. Et dégageait une drôle d'horreur. Dans le donjon, Kim faisait face à un monstre. Alors qu'il venait de repousser et déséquilibrer la reine échiante. Il fit signe à Sung-Gun d'attaquer la reine échiante. Celui-ci armé de sa lance donna le coup final. Et le monstre fut vaincu. Puisqu'il avait fini sa mission, laquelle était de l'aider à s'habituer dans le donjon. L'agent devait alors partir et attendre le retour de Kim. Après avoir remercié l'agent de l'association pour le temps et l'aide qu'il lui avait accordé. Il se saluait. Et Kim promit de rentrer en bonne santé. Ok, je pense que c'est fini pour ici aussi. Le spray de peinture indélébile. Il est utilisé pour marquer les passages dans les portails. Ça va faire une semaine que Sung-Gun est parti. Et je suis maintenant capable de vaincre trois araignées chiantes sans souci. Mais ne s'habituer qu'à un seul type de monstre est synonyme de non-progrès. Puisque plus on s'approche du boss, plus les monstres sont forts. Il se rappela des derniers événements avant que Sung-Gun ne parte. Ce dernier lui avait donné une pelote de filles d'arachné de la part de Taishik. Il lui permettra de retourner à l'entrée du portail. Il lui laissait ensuite un message de sa part. Il disait de fuir s'il croise un monstre plus fort que lui. De ne rien faire de dangereux car il n'y a rien de plus important que sa propre fille. Mais Kim était déterminé à réussir sa mission. Même si je suis aux portes de la mort, je n'abandonnerai pas mon plan d'obtenir l'élixir. Il entendit alors une voix. Une personne criait. C'était la voix d'une petite fille. Elle appelait à l'aide. Il matérialisait alors Rue et elle. Rue trouvait que c'était trop louche donc de ne pas y aller. Quand bien même, Kim décida d'y aller. Que même si c'est un piège, ça risque de devenir plus dangereux s'il ignore cela. Elle et Rue étaient alors d'accord avec lui. Lorsqu'il s'approcha, il vit une fille coincée dans un arbre appelant à l'aide. Il trouvait cela carrément trop louche. Limite louche quoi. Que fait une fille dans un portail ? Et comme par hasard, elle est coréenne. Ce serait une vision ou un appât ? Cela me rappelle les poissons pêcheurs. Je vais juste faire comme si je n'avais rien vu. Ça fait beaucoup trop de choses pour que ce ne soit pas un piège. Alors qu'il était sur le point de foutre le camp, la petite fille se mit à crier. Maman à l'aide. En entendant cela, il était incapable de se résoudre à l'abandonner. Alors malgré les mises en garde de Rue, il se risqua à aller aider la petite fille. En une série de coups d'épées rapides, il délivra la fille de ses liens. Et alors qu'elle tombait, il l'attrapa au vol. La petite fille s'appelait Jiang Sanjian. Et est détentrice d'une compétence unique de bœuf. Elle explique à Kim qu'elle s'est distraite et a perdu son propre. Du moment qu'on s'éveille, même un enfant de 10 ans peut devenir un joueur. Mais les détenteurs de compétence unique de bœuf sont rares. Donc ça vaut la peine de prendre le risque. C'est pour ça qu'ils l'ont amené dans un portail aussi dangereux qu'un portail labyrinthe. Il proposa de lui donner un safe zone pour qu'elle se débrouille pour le reste. Mais elle insista tellement pour l'accompagner. Qu'il pourrait lui être utile en tant que support. Il finit par accepter tout en lui disant qu'il garderait l'élixir pour lui. Je la prends avec moi parce que c'est plus simple de chasser avec un support. Ce n'est carrément pas parce que sa mère est malade et qu'elle me fait penser à Yunshun. Ainsi ils avançaient tous deux dans le portail. Tout en chassant les monstres. Louis a absent le sang de la fourmi venumeuse. La résistance au poison de Rouée a augmenté. Ça va faire maintenant deux semaines que j'ai fait équipe avec Sunshun. Et j'avais raison, chassier est tellement plus simple avec elle. Il la félicitait pour avoir monté de niveau. Elle signifie qu'elle finira par atteindre son niveau s'il continue à son rythme. Hum, je ne pense vraiment pas que ce soit possible. Alors qu'il discutait, Kim sentit une présence derrière le mur. Il s'agissait de la grande guilde dirigée par le roi ranker Iron Shield, la Iron Guild. Kim pensa à ce moment qu'il faudrait qu'il quitte les lieux sinon on le suspecterait d'espion. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, une attaque physique roulait le mur. Le chef de la Iron Guild venait de jeter son épée dans la direction de Kim qui l'esquiva de justesse. Étonné, ses compagnons lui demandaient la raison pour laquelle il venait de le faire. Alors il répondit que rien, que c'était probablement son imagination qui lui jouait des tours. Kim et la petite fille avaient disparu des lieux. Plus tard, ils étaient tous dans une grotte, tout essoufflés. Alors que la petite fille lui demandait la raison pour laquelle ils avaient fui. Il lui expliqua que s'ils n'avaient pas fui, les membres de la Iron Guild les auraient considérés comme des espions. Que s'ils les avaient rencontrés normalement, ça n'aurait pas été un problème. Mais comme ils ont fini par les espionner, alors il fallait qu'ils dégagent de là pour éviter les ennuis. Ils se sont alors posés pour se rafraîchir et se reposer. La jeune fille demanda s'il n'était pas mieux de s'enfuir plus loin. Mais Kim la rassura, que pas besoin puisque la zone a été déjà nettoyée par la Iron Guild. Lorsqu'il se retourna, il ne vit plus la petite fille. Elle avait disparu. Sentant une présence, Rou et Luzi de s'enfuir de là. Avant qu'il n'eut le temps de réagir, une personne se trouvait déjà dans son dos. Il s'agissait de Iron Shield, le chef de la Iron Guild. En une fraction de seconde, il écrasa la tête de Kim au sol, qui perdit alors connaissance. « Hé, réveille-toi ! » On lui croit la une baffe. Il est réveillé ? Qu'il a engagé ? Espèce de foutu espion ! Qui est-il ? Comment a-t-il trompé ses sens ? S'il lui dit la vérité, qu'il va le tuer sans douleur. Kim Salma Moshé essayait de se faire comprendre qu'il n'est pas un espion. Mais ce dernier ne le comprenait pas. Il ne sait pas parler anglais ? L'un des membres dit qu'il peut juste être en train de faire semblant. Tant mieux qu'ils en sauront bien assez tôt. Il demanda alors à l'un d'eux de l'interroger. Kim voyant ce dernier s'approcher, le reconnut. C'est le fameux joueur qui était dans les journaux car il avait rejoint la Iron Guild. Le coréen des Etats-Unis, Rogers Han. Hé, il sait qu'il est coréen n'est-ce pas ? Il est assez célèbre en Corée. Il a même créé le Do You Know Club. Alors qu'il va passer les présentations. Ils ont découvert qu'il était coréen après avoir trouvé ceci dans son sac. Pas mal, que ces potions doivent coûter vraiment cher n'est-ce pas ? Il est désolé pour la situation brutale que son maître de guilde est sur les nerfs ces derniers temps. Voyant que ce dernier discutait avec lui, Kim était rassuré. Pensant qu'ils étaient ouverts à la discussion. Ce dernier lui demanda pourquoi il les espionnait. De quelle affiliation il était et comment il a pu tromper l'essence du chef de guilde. Alors que Kim se défendait, expliquant qu'il n'était pas un espion. Qu'il n'avait pas non plus une affiliation et qu'il n'avait en aucun cas trompé l'essence du chef de la guilde. Mais qu'il pensait que ce dernier avait conscience de sa présence et le laissait avancer en silence. L'homme en face de lui sortit alors une dague. Tout en lui demandant si c'était vrai, il le poigneda dans le ventre. Il continuait à le torturer encore et encore. Hein ? Pourquoi est-il aussi faible ? Tu ne sais pas comment une merde comme lui a eu les couilles d'arriver jusque là. Mais pense-t-il qu'il est débile, chassé ? Il veut surtout dire qu'il en a après l'élixir n'est-ce pas ? Pendant ce temps, l'un des membres de la guilde explique au chef de guilde qu'il ne peut lire les stats de ses épées. Le chef dit de les garder, qu'ils vérifieront cela lorsqu'ils rentreront à la guilde. Le joueur ajouta que comparé à son épée Carleon, ce sont des bouts de ferraille usagés. La torture continuait. Il le blessait puis le guérissait en même temps avec ses propres potions. Les potions couteuses sont vraiment géniales, n'est-ce pas ? Qu'elles font vie des fées. Quelques coups de couteau ne vont pas le tuer alors qu'ils ne le regardent pas comme ça. Qu'il aide seulement à les utiliser pour qu'elles ne prennent pas trop de place dans son sac, d'accord ? Maintenant qu'il crache le morceau, de qui est-il le chien ? Qu'il l'a déjà dit, qu'il a juste menti sur le fait qu'il est venu pour chasser, mais qu'il est vraiment venu par lui-même. Ce dernier pas, content de sa réponse, la sénat une boune droite, qu'ils ne sont pas en train de jouer. Compris ? Ils ont utilisé toutes les détections sur lui pour examiner ses compétences avant son réveil. Que les cordes qui le retiennent en ce moment ne sont que des cordes normales, qu'elles ne sont pas spécialement faites pour des joueurs. Pourtant, il veut vraiment leur faire croire qu'un enfoiré qui n'est même pas capable de s'échapper de ses simples cordes et est arrivé ici seul. Le prend-il pour des idiots ? C'est alors que le chef de guilde l'appela, qu'il pourra continuer après avoir mangé. Avant de partir, il lui donna un coup de pied dans le ventre, qu'il réfléchisse bien à ce qu'il va lui dire. Prendre la grosse tête ? Je me le suis promis encore et encore, car j'ai réalisé tout ce qui me manquait pendant le duel avec Taichik. Je n'avais en principe aucune chance de réussir et d'avancer dans ce portail de type labyrinthe. Je savais que c'était impossible. Pourtant, je ne pouvais pas perdre espoir. Mais ce en quoi je plaçais ma confiance jusqu'à maintenant était une force empruntée. Juste en perdant mes armes, je suis devenu impuissant. De loin, une certaine personne les regardait, tout en évaluant la distance qui les séparait d'eux. Elle était accompagnée d'une autre. Elle s'adressa alors à celle au masque, lui demandant comment elle compte procéder. Celle-ci resta silencieuse. 27 doigts coupés, 63 fractures, 121 poignardements. Et j'ai arrêté de compter le nombre de coups que j'ai reçus. Au bout du 22e, ça va faire 4 jours que j'ai été capturé par la Iron Gate. C'est qu'il est tenace ce fils d'eux. Si seulement il avait plus de talent, il aurait pu le recruter. Il demanda qu'on l'amène l'épée de Kim. Rien qu'il ne suffira. Qu'il pensait les faire fondre et les revendre. Mais qu'il a changé d'avis. Qu'un véritable qu'on lui mérite un meilleur traitement. Qu'il le tuira de lui-même avec sa propre épée. Qu'il finira enterré dans un portail qui entrera dans l'histoire. Avec ses précieuses armes à ses côtés. Que c'est plutôt honorable comme mort, n'est-ce pas ? Qu'il va faire ça vite. Alors il s'approcha avec l'épée rouée en main et la lui planta dans le ventre. Le lien avec l'ego rouée a été rétabli. Ainsi l'épée se dématérialisa des mains de Iron Shield. Retrouvant sa force, Kim se libéra de ses liens. Il rematérialisa alors rouée et attaqua le chef de la Iron Guild. Tous les membres de sa guilde étaient surpris de cela. Kim lui était surpris du fait que Iron Guild ait arrêté son épée à main nue. Alors comme ça il cachait ses pouvoirs. Qu'il ressent même l'aura du roi démon émaner de lui. Donc pas étonnant qu'il ait attiré son attention. Malheureusement que son heure a l'air d'être venue. Il ne bouge pas d'un pouce. Il a réussi à tromper leur détection. Comment a-t-il fait ? Que ça devrait être normalement impossible pour le roi démon. On dirait qu'il a encore pas mal de choses à leur dire. Maintenant que je suis dans cette position. Je n'ai vraiment pas d'autre choix que d'utiliser ça. C'est alors que la personne au masque lança l'offensive. Et une flèche fut tirée dans la direction de Iron Shield. Celui-ci attrapa la flèche en plein vol et la brisa. Il est reconnu cette dernière. Il s'agissait de Athena. C'était une déclaration de guerre entre ces deux-là. Elle lui envoya sa lance avec une telle force et une grande vitesse. Mais Iron créa un grand et puissant bouclier. Pour se protéger lui et ses hommes. L'impact dû au choc des deux attaques créa un grand violent. Iron donna l'ordre à Roger de capturer Kim en vie. Pendant que lui et Athena se battront. Pendant que les deux clans se battaient Kim faisait face à Roger. Que rien que les entendre se battre lui donne des frissons. Que ce sont de vrais monstres n'est-ce pas ? Quelquefois qu'il se dit que ce sont des gens de dieux qui se battent entre eux. N'est-il pas d'accord ? Il tient à peine debout. Le chef de la guide l'a dit de le ramener en vie. Mais qui le pardonnera s'il lui dit qu'il était aux portes de la mort. Quand il l'a retrouvé et qu'il l'a acclamsé dans ses bras ? Il disparut alors à une telle vitesse. Il se retrouva dans le dos de Kim pour lui porter une attaque. En lui disant qu'il ne peut le laisser en vie après qu'il ait vu sa vraie nature. Alors que son attaque était sur le point de le toucher, Kim activa réflexion. Son armée Brunhardt refléta alors tous les dégâts encaissés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se demandait Roger. Cela provoqua une puissante explosion. Kim se releva doucement. Les dégâts que Brunhardt a réfléchi ont excellé sa limite. Brunhardt meurt. Il marchait alors dans la direction de Roger qui était étalé au sol ne pouvant pas bouger. Ce dernier le supplia de le laisser vivre. Mais avec un regard noir, Kim lui planta sa lame dans le cœur. Cela le fit pousser un grand cri d'agonie. Après l'avoir planté, Kim se coucha au sol. Quand Iron Sheen l'a planté, il a dématérialisé roué. Donc la plaie n'est pas très profonde. Mais le recul de la réflexion était trop puissant. Du coup le saignement ne s'arrête pas. Alors qu'il se demandait s'il allait mourir là. Une petite fille s'approcha de lui l'appelant grand frère. Allucinant il appela par le nom de sa petite soeur. Elle lui dit non que c'est plutôt Sanjan la petite fille. Elle lui demanda que si elle sauve la vie et en plus de ça qu'elle lui donne l'élixir. Qu'est-ce qu'elle y gagnera ? Peux-tu bien me donner ta vie ou plutôt accepter de devenir mon esclave à vie ? Lui demanda-t-elle. Hum, tu penses pouvoir le faire ? Ajouta-t-elle. Hum, une seule chose. Quelle lui laisse tuer Iron Shield et détruire l'Iron Guild. Elle fit remarquer que ça fait deux alors qu'il avait dit une condition. Peu importe, tant qu'il accepte son offre, ça marche. Il demanda son épée blanche. Mais combien de choses vas-tu me demander ? Le questionna-t-elle. L'homme avec elle le trouvait plutôt intéressant. Elle le trouvait bien plus amusant. Puisque même si c'est son premier meurtre, il n'a pas hésité. Et a bien visé les points vitaux. Cela n'avait pas l'air d'être motivé par la violence. Elle trouve qu'il est un vrai psychopathe. Quant à Roger, il n'était pas encore mort. Elle dit que ce serait mieux de le laisser là. Si elle survit, c'est que c'était écrit et que ce serait à leur avantage. La vengeance est bien meilleure quand elle est mûrie. Après quoi, elle changea d'apparence et se transforma en une jeune femme. Son accompagnateur l'appela descendant du roi des mondes. Mais elle lui dit de la fermer. Que c'est juste un surnom. Que personne ne sait rien sur la personne derrière. Que c'est elle qui tuira le roi des mondes. Où suis-je ? Ah oui, je me souviens. Je suis dans mon rêve. Le fameux rêve qui m'a torturé pendant cinq ans. Mais je ne l'ai plus eu après avoir rencontré Roué. C'est un souple ? Ah, alors c'est comme ça. J'ai beau passer une grande étape. Je suis toujours coincé au fond de ce puits. Même mes rêves se paient ma tête maintenant. Ce n'est pas faux. Après tout, j'ai simplement pu m'en sortir une première fois par chance en attrapant la corde. Ce n'est même pas ma propre force qui m'a amené au sommet. C'était simplement. Va-t-il encore déprimer longtemps ? Que leur lien était juste rompu. Rien de plus. Ce n'est pas sa force, dit-il. En quoi c'est différent ? Il est eu en tapant comme un forceni ou juste par chance, tant qu'il la possède, elle l'appartient. Non, quoi ? Qu'il a raison que sa force est à sa disposition. De grâce qu'il ne les espère pas. C'est alors qu'il se réveilla en sursaut. Oh, est-il réveillé ? Qui c'est lui ? Sonjun ? Non, le subordonné du roi des mots. Qu'il a récupéré et placé les épées qu'il a demandé derrière lui. Elle et Rouë le saluèrent chacun à leur façon. Qu'ils ont soigné ses blessures avec des potions, mais qu'il évite tout de même de trop bouger. Qu'il est dans une situation dangereuse actuellement et pour plusieurs raisons. Le sol se mit alors à trembler. Kim se demandait ce qui se passait. Lorsqu'il releva la tête vers les cieux, il vit la jeune femme suspendue en l'air qui faisait face à un monstre gigantesque. Bon, qu'est-ce que c'est ? Que c'est le commandant, c'est la première fois qu'il le voit, n'est-ce pas ? Le commandant ? Oui, que c'est le maître de ce labyrinthe. Ce monstre en est posé carrément. Et bien que techniquement parlant, ce n'est pas faux, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, je comptais me battre contre un truc paru, sérieux ? Pendant que la jeune femme suspendue dans les air faisait face au monstre, un portail apparu dans le donjon au-dessus de ce monstre. Cela surprit Kim Gikyu. L'homme qui l'avait secouru lui dit de s'approcher de lui sinon qu'il va mourir. De ne surtout pas se laisser entraîner par le combat. Alors que Kim s'approcha, ce dernier fit couler son sang dans le sol et ainsi dressa une barrière autour d'eux. A l'extérieur, le combat faisait rage. D'autres monstres sortaient du portail apparu au-dessus du commandant du labyrinthe pour attaquer la jeune femme. Cette dernière, en activant sa compétence unique, Feudonix s'en débarrassa en une fraction de seconde. Tout se faisait massacrer. Elle fit alors apparaître une épée gigantesque au-dessus du boss du portail. En voyant cela, Kim me repensa à ce que lui avait dit Roger. Quelquefois, je me dis qu'ils sont des gens de dieux qui se battent entre eux. Elle fit descendre l'épée sur le monstre. Après une violente explosion, l'attaque laissait voir un sol dévasté. Il ne restait même pas une trace du monstre. Ce n'était pas un combat, mais un massacre. Quelques instants plus tard dans la salle des récompenses, il avait enfin l'élixir. Ah, je l'ai vraiment fait. C'est sûrement parce que beaucoup trop de choses folles sont arrivées à la fois. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que tout soit vrai. Je suis plus qu'heureux. Elle lui dit qu'elle a tenu sa promesse. Par contre, qu'il a toujours une vengeance à prendre. Qu'elle espère qu'il n'attend pas que sa lutte tombe du bec, n'est-ce pas ? Est-ce que tu t'appelles vraiment Saint-Jean ? Elle confirma que c'est bien le cas et qu'elle est aussi coréenne. Elle avait eu comme récompense aussi l'élixir. Et il en était de même pour son compagnon Baël. Elle lui donna la sienne pour qu'il se rétablisse en vue de son combat contre Iron Shield. De considérer cela comme une partie du deal. Que l'élixir n'était pas leur objectif, mais juste le commandant. Elle a obtenu si facilement quelque chose pour lequel j'étais prêt à mourir. Je dois arrêter de me comparer aux autres. Je vais juste devenir plus fort en faisant ce qui marche avec moi. Et je sens que si je continue à me morfondre, Rue va encore me faire la morale. Rue lui dit bingo, qu'il a trouvé juste, même si c'est vrai ce n'est clairement pas gratuit. C'est quoi le deal ? Être ton esclave pour le restant de mes jours, c'est ça ? Elle répondit que ce n'est pas vraiment ça, qu'il va devenir son disciple. Qu'il est bien trop faible pour le moment. Qu'il vienne l'avoir lorsqu'il aura atteint le cinquième étage. Tout en s'approchant de lui, elle lui dit qu'à ce moment, elle commencera à l'entraîner. Elle met son doigt sur son oreille et injecta son énergie. Ce qui provoqua une légère douleur à Kim. Que c'est une preuve de leur contrat et un moyen de communication. Que pour le moment, ça n'a aucune utilité. Mais le monde est un endroit où plus on en sait, plus on en voit. Donc de travail est dur pour en apprendre plus. Qu'elle a jeté un œil à ses épées plus tôt. Qu'elles sont un peu spéciales. Puisqu'il reste peu de temps avant la fermeture du portail. Qu'elle va l'enseigner comment améliorer l'une d'entre elles. Il était plutôt entre surprises et questionnements. Elle le fit savoir que ce sera risqué. Donc de s'y préparer. Donc de boire l'élixir. Le combat entre Iron Shield et Athena faisait ravage. Alors que Kim faisait face à Iron Shield. Elle éloigne lui disait que c'était dangereux. Qu'il n'est pas obligé d'écouter ce que lui dit la jeune femme. Face à Iron Shield. Qui était en train de broyer la tête de son adversaire. Kim tremblait et se demandait ce qu'il faisait là. Alors c'était un de tes trois démons. Fait chier qu'il vole le boss pendant que les autres ont le dos tourné. Celle-ci répondit qu'il dit ça comme si le boss lui appartenait dès le début. Tout en encourageant Kim. Allez mon disciple. Peut-être que sérieusement le diable après tout. Elle s'appelle le roi des morts. Et Iron Shield. I will kill you. True Duke. Cela mit ce dernier en rage. Ah je l'ai fait. Iron Shield se jeta alors sur Kim la rage au ventre. Prêt à en finir avec une seule attaque. Il a changé. Est-il devenu maintenant le minot du roi des morts ou l'a-t-il toujours été ? Peu importe quelle est la vérité derrière tout ça. Que ce sera fini pour lui en un instant. Alors qu'il allait le découper avec son épée. On revoit où Kim buvait l'élixir. Votre corps récupère. Il disait qu'il ne ressentait pas de changement. Mais elle lui dit que ça viendra. Qu'avec les changements mineurs. Il pourra faire face à Iron Shield. Que ses sens se sont améliorés. L'épée de Iron Shield sur le point de le toucher. Il fit un grand saut en arrière. Et évita l'attaque de justesse. Avant il n'était pas capable de voir les mouvements de Iron Shield. Mais à présent même si ce n'est pas encore clair. Il arrive à les distinguer. Elle le félicita. Qu'il vient de franchir la première étape. Pour devenir un haut rencard. Toujours en flashback. Il lui disait qu'après avoir esquivé l'attaque. Iron Shield le prendra plus au sérieux. Et donc décidera de l'attaquer plus sérieusement. Alors qu'il devra en profiter pour améliorer son épée. Nous revoilà alors au moment du combat. Iron Shield plus sérieux que jamais. Activa la capacité de son épée sacrée. Car l'ayant. Armé de son épée. Il se jeta à la rapidité d'un fauve sur Kim. Pour lui porter une attaque mortelle. Kim part à l'attaque à l'aide de son épée. Elle commença alors à absorber les capacités de la Sainte Épée Carlyon. La souveraine de la Sainte Épée, elle, a activé sa compétence cachée. Absorption des capacités de la Sainte Épée Carlyon en cours. Due au manque de statistique de l'utilisateur, seule une faible partie des capacités ont pu être absorbées. Absorption terminée. Choqué par ce qui venait d'arriver, Iron Shield s'écarta de Kim. Puisqu'il y avait maintenant assez de distance entre lui et son adversaire, comme lui avait recommandé le roi démon, il détacha la bobine d'Arachne. Comprenant que Kim comptait s'échapper, Iron Shield du couruille après. Kim lui fit alors un doigt d'honneur. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Kim n'était déjà plus là. Et Iron Shield tracha dans l'air. Et maintenant est-il prêt à discuter avec elle, lui demanda le roi démon. Quelques instants plus tard, Kim était à l'extérieur du portail sous la supervision des gardes. L'agent de l'association Sung-Gun vint alors le chercher. Une fois de retour en Corée, grâce à l'aide Sung-Gun Kim ramenait sa mère à la maison pour lui faire prendre l'élixir. Il notifia cela à Tai-Shik qui demandait de l'informer dès qu'il sera de retour en Corée. Après avoir remercié Sung-Gun qui l'avait accompagné depuis le début, ce dernier rentra chez lui. Assis aux côtés de sa mère, il lui tenait la main. Sa mère en larmes était contente de le voir. Avec le sourire, il lui dit que maintenant, il ira beaucoup mieux. Cette dernière s'excusa d'être un fardeau pour lui et essaya de lui dire ses dernières paroles. Car pour elle, elle allait sûrement mourir là. Mais elle manqua de force et perdit connaissance. Alarmé, il fit boire à sa mère l'élixir. Après quoi, il tomba de fatigue et dormait tout peinard. Quelques instants plus tard, alors que Kim était couché au sol après de sa mère, de la lumière jaillissait sur cette dernière. Elle reprenait petit à petit des couleurs et ouvrit les yeux. Durant cette même soirée, la petite soeur de Kim essayait de le contacter sans grand succès. De ce fait, elle était Furax. Elle ne l'a pas vue depuis déjà un mois. Et non seulement il ne répond pas au message, mais aussi elle tombe à chaque fois sur sa messagerie quand elle essaie de l'appeler. Qu'il va entendre de ses nouvelles. Une fois la maison à peine la porte ouverte, qu'elle commença à râler. Il ne donne pas de ses nouvelles et à cause de lui, elle a dû rater les cours du soir pour venir le voir. C'est alors qu'une personne lui souhaite à la bienvenue que son frère ait couché. A sa vue, elle était sans voix. C'était sa mère. Elle était tellement émue qu'elle encoulait des larmes. Mais il était quand même choqué de sa nouvelle apparence. Un repas chaud sur la table. Deux personnes discutaient et Kim sortait doucement de son sommeil. Puis resta assis sur son lit. Il sentit l'odeur de la nourriture. Il reconnut cette odeur. C'était le ragoût de sa mère. Et on était tellement émue. Derrière cette porte se déroule une scène dont j'ai toujours rêvé. Pour ça, il était prêt à risquer sa vie. Il se calma et reprit son sourire. Qu'il doit les saluer avec le sourire. C'est alors qu'il sortit de sa chambre le sourire au lèvre. Demandant à sa mère si elle avait bien dormi. Mais quand il la vit, il était hendre, surprise et choc. Elle avait drastiquement changé. Sa sœur dit qu'il a été encore plus surpris qu'elle. Pendant que la mère servait le dîner, quelques heures plus tard, ils avaient fini de dîner. Donc comme ça, il est rentré dans le donjon dont on parle aux informations, battu tous les autres et obtenu l'élixir qu'il a donné à leur mère qui a ensuite rajeuni. Que c'est exact, ils ne savaient pas non plus que cela allait se produire. Après un instant de silence pour digérer la nouvelle, qu'elle ne sait pas si elle doit être surprise, heureuse ou si elle doit lui gueuler déçue. Qu'importe, de lui donner aussi un élixir. Qu'elle va trop loin là. Sa mère lui dit qu'elle est désolée qu'il a vécu des événements difficiles à cause d'elle. Mais non, il n'en parle plus. Que ce n'était pas si difficile que ça. Qu'elle ne le savait pas qu'elle a un fils capable de tout faire. Le lendemain matin, un visiteur était là. Le directeur de l'association qui l'avait amené un présent. La mère de Kim lui dit que ça fait longtemps qu'il n'est pas passé les voir donc de rentrer. Ce dernier était tout rouge. Qu'ils n'ont pas besoin qu'il doit parler avec Kim en privé. Ce dernier le regardait d'une drôle de façon. Elle le remercia d'avoir autant pris soin de son fils. Devant elle, il réagissait comme un gamin. Ce qui attira l'attention de Kim qui le regardait toujours d'une drôle de façon. Plus tard, ils étaient tous deux dans un resto et commandait à boire. Puis Tachik lui demanda comment il avait récupéré l'élixir. Avant ça, qu'il avoue, sa mère lui plaît n'est-ce pas ? Cette question lui fit cracher aussitôt sa boisson. Et il était tout rouge. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Voyons que son visage parle à sa place. Et en plus qu'il a toujours suspecté cela. Qu'il sait que cela date. Qu'il sait qu'il s'occupait d'elle quand il n'était pas là. Quoi qu'il en soit, qu'il le soutiendra. Qu'il ne pense pas que cela contrarierait son père si c'était lui. Un peu gêné, Tachik lui dit qu'il revienne à leur discussion. À propos de ça, a-t-il amené le générateur de barrière ? Quoi que c'est dans sa voiture ? Pourquoi ? Que ça risque d'être long. Tellement c'est compliqué. Après lui avoir raconté les faits qui se sont déroulés dans le portail, Tachik était en rage. Qu'il lui dise où sont ces enfoirés ? Qu'il va les détruire sur le champ. Mais non, voyons qu'il se calme. Il n'y a aucune raison d'être autant en colère. Il va les détruire de ses propres mains. Un peu surpris, Tachik lui dit que la vengeance doit venir de l'intérieur. De l'intérieur. Et en parlant de l'intérieur, qu'il doit le remplir de viande. Mais de quoi partine ? Qu'il a une dette à rembourser. D'ailleurs, qu'est-il arrivé au gardien du 4ème étage ? Ah ça ? Une équipe de chasseurs de rang C a été déployée. Une équipe de 37 membres dont son 10% sont des joueurs de rang C. Car elles seules ils sont capables de faire tomber un gardien du 30ème étage. devraient bientôt faire un rapport sur leur situation. Que c'est dommage qu'il aurait voulu s'échauffer un peu. Pendant ce temps dans un donjon, des bruits de pas se faisaient entendre. Une personne courait tout essoufflée. Qui doit faire son rapport à l'association ? Il était blessé et avait un bras en moi. Qui doit faire savoir que l'équipe de rang C envoyée a été anéantie ? Derrière lui, un monstre au regard avide de sang venait de retrouver sa trace. C'est dans des cris de douleur et d'agonie que se finit la course de cet homme. Plus tard, l'agent de l'association disait à Kim que pour l'instant, la priorité était de vérifier son état et celui de sa mère après avoir consommé l'élixir. Que Taeshik s'en occupera. Puis, il lui fit le point. Qu'il a bien remis la moitié de la somme de vente du cristal jaune à Taeshik que ce dernier a accepté à contre-cœur quand il lui a dit que Kim ne voulait pas avoir de dettes envers lui. Qu'avec les taxes et autres, il doit lui rester environ 20 millions de won. En ce qui concerne la nouvelle maison de la famille, il a trouvé les meilleurs endroits. Il lui reste juste à choisir. Kim était soufflé par son efficacité et lui demanda comment ça se fait qu'il s'occupe aussi de son déménagement. que selon le directeur de l'association, il est maintenant sans un assistant. Quelque part a Dungerman qui mettaient avec son nouvel assistant lui demanda de lui faire sortir les manettes contenant 8 millions de won. Alors que ce dernier lui demandait ce qu'il voulait en faire, il lui explique qu'il doit payer une dette et acheter un nouvel équipement. Sangon était surpris en entendant le prix. Cela coûtait 3,5 millions de dollars. Il se disait que c'était fou de la part du jeu de l'avoir fait un prêt à ce prix-là. Maintenant qu'il pense qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi il pensait mais qu'il a quand même réussi au final. A l'intérieur de l'atelier, un vieil homme tapait le fer. Son petit fils vint à lui et lui dit qu'ils ont un invité. Durant ce moment, Sangon dit à Kim qu'il va l'entendre à l'extérieur. C'est donc lui? Lui dit le vieil homme. Il a beaucoup changé en seulement un mois. Il échangera alors des mots de salutation. Qu'il a reçu son argent par le biais de l'association mais qu'il reste un tout petit peu. En effet, Kim s'excusa à ce propos mais non, qu'il plaisante. Qu'il a compris que c'était volontaire en voyant la lettre avec l'argent. En effet, d'où sa présence pour payer sa dette. Honnêtement, qu'il ne s'attendait pas à le revoir en vie. Qu'il considérait cela comme de l'argent qui lui servira dans l'au-delà. Mais puisqu'il insiste à le payer, il accepte avec joie. Les deux hommes restèrent silencieux durant un court instant, prenant chacun un air grave. Puis le vieil homme prit la parole. Tant comme ça, Bernhardt est mort. Oui, qu'il a sauvé la vie et s'est désintégré. Hum, que c'est pour ça qu'il a créé. Il n'y a pas de quoi en être triste. Bien que voir la vie d'une armure s'en allait n'est jamais quelque chose de gay. Alors, veut-il lui parler de ces derniers instants ? Ainsi, ils passèrent la journée à en parler jusqu'à la nuit tombée. Le lendemain matin, Kim et sa mère se préparaient à aller faire un examen médical. La petite soeur de Kim à peine réveillée trouvait qu'il avait grandi. Quelques instants plus tard à l'association, dans la salle d'essayage. Sung-Gun, son assistant, lui dit qu'il a le cœur d'un modèle. Pourquoi ne pas devenir une célébrité ? Oh, qu'il arrête avec ça. Comment se fait-il qu'il ait pris 3 centimètres de plus en seulement une nuit ? Non seulement il a pris 3 centimètres, mais aussi il a gagné en masse musculaire. Je suppose que ce doit être l'effet de l'élixir. Peut-il lui en trouver aussi que c'est exactement ce que lui a dit ça, petite soeur ? Bon, ça n'a pas d'importance. Que c'est un grand changement. Même après s'être entraîné comme un dingue, il n'arrivait plus à progresser. Mais maintenant, le système lui avait notifié que ses limites ont été réajustées. Je suppose que ces changements sont la conséquence de ce que le système lui avait notifié. C'est vrai qu'il était un faiblard après tout lui dit Rue qu'il la ferme. Songgon lui dit que les résultats de l'examen sont sortis. Ils vont commencer par son endurance. Waouh, que s'il avait fait il y a 25 ans de cela, il aurait fait un nouveau record dans toutes les catégories olympiques. Pourquoi le parti de quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans ? Il n'était même pas encore né. Ce n'est pas comme si les jeux olympiques l'intéressaient. Qu'en est-il du reste ? Qu'il est aux alentours du niveau 10 ? Se moque-t-il de lui ? Pourquoi n'a-t-il pas commencé par là ? Songgon lui fit un troll de sourire. Qu'il ne soit pas surpris. Ah bon ? Comment ça ? Que sa puissance magique et son contrôle de mana sont de point SS. Qu'il a un potentiel de haut rancœur. Euh... N'est-il pas un peu trop calme pour une telle nouvelle ? Eh bien, il lui a dit de ne pas être surpris. Donc voilà. Allez, qu'il soit quand même un peu surpris. Il a pourtant dit haut rancœur. Il le savait déjà depuis un moment. C'est alors que Taichi qu'entra dans la salle. Leur demandant s'il avait fini. En effet, qu'en est-il alors des résultats de sa mère ? Que non seulement elle est en parfaite santé mais aussi qu'elle a une force supérieure à celle d'un homme moyen. En plus de ça, malgré qu'elle soit une personne lambda qu'elle est capable d'utiliser des objets. Des objets ? Que c'est vraiment incroyable qui lui donnera des informations plus tard. Pour l'instant, il est venu le voir pour autre chose. Il n'est pas allé chasser ces derniers jours, n'est-ce pas ? Oui, qu'il a pris une pause pour l'instant. La raison est qu'il continue d'absorber le pouvoir de la CNTP Carleon. Elle s'excusa pour ça. Mais non, que ce n'est rien. Quand compte-t-il reprendre la chasse alors ? Que ce week-end. Dans ce cas, qu'il fasse un trou dans son agenda pour la semaine à venir. Comment ça ? Que se passe-t-il ? Ils ont perdu contact avec une équipe de rang C. Du coup, ils sont en train de confectionner une nouvelle équipe qu'ils enverront dans la semaine prochaine. Donc, cela veut dire, ouais, que c'est bien ça. Que le gardien du 4ème étage n'a toujours pas été attrapé. À ces mots, Kim resta sans voix. Tachik lui dit que ce n'est pas le plus important. Il semblerait que ce monstre soit capable de chasser les joueurs pour devenir plus fort. Kim en était choqué. Son est donc compte à lui essayer de se joindre à la conversation. Les équipes d'extermination de rang B. Elles sont composées d'au moins 30 membres dont plus de 60% de rang B. Puis il y a moi, le joueur Kim Gekyu. Mon rang après avoir consommé l'élixir, aucun, je n'ai pas de rang. Qu'il passe l'évaluation officielle de rang et s'il n'aura plus besoin de se soucier de ne pas pouvoir s'équiper de ses items. Ses aptitudes physiques ne pourraient qu'être de rang D, mais en prenant en compte son potentiel, il pourrait facilement obtenir le rang B. Mais le rang B signifie qu'il a déjà dépassé le niveau 100, n'est-ce pas ? Pourtant qu'il n'est toujours qu'au niveau 1. Selon le système de classification de l'association, on obtient le rang D après avoir atteint le niveau 49. Si niveau 50 au niveau 99, on obtient le rang C. Dans l'intervalle du niveau 100 à 149, après avoir atteint la deuxième classe, on obtient le rang B. Pour le rang A, il faut être compris entre le niveau 150 et 199 et faire les réalisations requises basées sur les performances. En ce qui concerne le rang S, il faut être au niveau 200 ou au-delà, comprenant une évaluation spécifique requise. Est-ce vraiment normal que les critères de classement soient définis de façon aussi large ? Parler de potentiel n'est-il pas ambigu ? Qu'ils peuvent l'appeler potentiel, mais la capacité et l'utilisation de mana se traduit directement par des compétences pratiques au combat. Il suffit de regarder les utilisateurs de capacités uniques. Leurs niveaux n'ont pas vraiment d'importance. Le consensus général est que les niveaux ne sont pas significatifs car c'est plutôt l'augmentation des statistiques lors de la montée de niveaux et qu'on ne peut pas connaître le niveau d'un joueur à cause des problèmes de confidentialité. Cela veut dire qu'il se démarquera une fois qu'il sera évalué, n'est-ce pas ? Plus ou moins. Après tout, le tutoriel Slayer impossible à classer serait soudainement devenu un rang B. Ah voyons, qui ne mélange pas tout ? Dans tous les cas, qu'il y aura peu de controverses qui ne pourront pas non plus empêcher les journalistes de le traiter de futur whore en cœur, à moins qu'il ne veuille pas de ça. Qu'il n'a rien contre le fait d'être célèbre, mais que l'Iron Guild est probablement en train de garder un oeil sur lui comme pas possible, alors qu'il n'a pas particulièrement envie de leur faciliter la tâche en se démarquant. C'est qu'il est excessivement prudent, mais il respecte sa décision. Cela ne veut pas dire qu'il peut lui donner un rang de son propre chef, que ce n'est pas en son pouvoir. Il pensait qu'il avait une solution, puisqu'il lui a dit nonchalement de prendre son temps. Eh bien, qu'il ne savait pas qu'il penserait à ça. Qu'il pensait qu'il allait passer l'évaluation comme tout le monde. Qu'il ne le fera pas si cela implique que l'augmentation de son rang changera radicalement la façon dont il sera traité. Ah, comme tout ça est épuisant. Eh bien, qu'il prenne ça. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas un moyen. Qu'est-ce que c'est que ça ? La liste des guildes qui participeront au raid. S'il rejoint l'une d'entre elles temporairement, il pourra participer au raid. Qu'il prendrait un inconnu. Lorsqu'il en choisira une, qu'il pourrait lui servir d'intermédiaire pour qu'il puisse les rencontrer. Hmm, s'il part après la fin du raid, cela risque de nuire à la réputation de la dite guildes, n'est-ce pas ? Alors qu'il consultait la liste des guildes participant au raid, l'une d'entre elles attira son attention. Morning Star. Particulièrement incertainant, Kim Sion Pill. Il faisait partie de celle-ci et en était responsable. Quelques instants plus tard, à l'intérieur de la tour, qu'il a été nommé capitaine pour l'extermination de ce raid. Il s'appelle Donga et Kim de la guilde Child. Qu'ils partiront dès que tout le monde sera prêt et a hâte de travailler avec eux. Ces derniers répondent d'ailleurs en cœur qu'ils sont impatients de travailler avec lui. Plus tard, chacun d'entre eux marchait. Des groupes se formaient. Des groupes de guildes. Kim Gikyu était avec la guilde Morning Star. Celle de Kim Sion Pill. Qui les a rejoints temporairement. Il est remercié de l'avoir laissé les rejoindre. Même si c'est beaucoup demandé. Pas la peine d'en parler. Qui lui doivent tous la vie après tout. Et se sentent mal de ne pas pouvoir faire plus pour lui. Puisqu'ils sont une guilde rangée présente en tant que renfort. Voyons que c'est déjà énorme. Il leur est reconnaissant pour le fait de ne l'avoir pas appris comme le porteur du groupe. Comme ça, il est sûr de pouvoir se battre si l'occasion se présente. Être de rang B signifie qu'il a déjà dépassé le niveau 100 n'est-ce pas ? Ouais, c'est exact. Il n'est pas sûr qu'ils auront l'occasion de se battre. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes importantes en ces lieux. Des personnes importantes ? Eh bien, qu'il y a le capitaine du raid Donga et Kim. Des rumeurs disent qu'il est sur le point d'être promu au rang A. Il est un futur rancœur. Oh, il y a-t-il de quoi s'étonner ? Comparé au roi des monos à Iron Shield, ce n'est rien. Elle lui dit que cette femme est une exception à toutes les normes. En effet, que leurs standards sont devenus inutilement élevés. Oh, qu'il est devenu rayonnant. Pardon ? Oui, quelle raison ? A-t-il réparé quelque chose ? Bien, ce n'est pas très poli de demander ça. Non, que ce n'est rien. A-t-il vraiment changé à ce point ? Eh bien oui, qu'en plus de son attitude, il dégage une aura plus ou moins impressionnante. Qu'il les rassure, ce n'est pas de la chirurgie plastique. Qu'il a qu'une compétence spécifique au cinquième étage et que ça doit avoir quelque chose avec ça. De plus, qu'il a un peu grandi. Mais, mais, quelle excuse bidon lui dire oui. Oh, qu'il est jaloux. L'autre dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une compétence de ce genre. Qu'elle aimerait aussi avoir cette compétence. C'est con, mais c'est qu'il le croit en plus. Voyons, qu'il abandonne qu'il n'ait pas de taille face à lui. Alors qu'ils avançaient et papotaient ensemble, un autre groupe de joueurs les regardait d'une drôle de façon. Quelques instants plus tard, ils étaient arrivés au quatrième étage. Que le groupe de recherche commence à traquer le gardien pendant que les autres en profitent pour se reposer. Ils acquiesent ses rancœurs. Kim Gekyu et les membres de la guilde Morningstar se mirent de leur côté. Kim Sionpid est un archer, Hanul est un mage, Siongou un épais et Dianwon un tank. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Alors pourquoi la guilde s'appelle Morningstar alors que personne n'utilise ça ici ? Alors que les trois autres étaient sur le point d'éclater de rire, Sionpid devint instantanément tout rouge. Mais qu'ils arrêtent de rigoler, leur dit-il. L'un d'eux prit ensuite la parole. Que Sionpid a choisi ce nom à cause de lui ? Quand il avait dû quitter la grotte pour aller chercher de l'aide, que Sionpid a dit avoir vu une lumière briller autour de lui, comme l'étoile du matin. Et puis merde, qu'ils arrêtent tous d'en rigoler ? Ok. Quoi qu'il en soit, qu'il lui parle de manière plus décontractée. Qu'il n'est plus guide à présent. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, comme il a le même âge que Sioko, peut-il appeler frère ? Bien sûr. Dans ce cas, qu'il fasse de même avec eux. Qu'il leur parle de manière plus décontractée. Ok, compris. Une certaine personne s'approche à d'eux. Wow ! Qu'il suppose que le monde a vraiment changé. Qu'il a presque pensé qu'ils étaient ici pour pique-niquer. C'est qui lui ? Que c'est le joueur de Ranbey ? Yeon Se-hak de la Guilde Brother. D'où le grand B sur le T-shirt. Qu'il représente sa guilde pour se raider. Donc, que font-ils ici ? Ils supposent que leur guilde est célèbre. Leur slogan est la survie du plus fort. Et qu'ils recherchent la force. Ils sont aussi connus pour valoriser la tradition et la structure hiérarchique. ainsi que la loyauté par-dessus tout. En bref, ce sont des boomers. C'est inutile. Eh bien, c'est pour ça qu'ils sont dérancés. Qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Du calme. Qu'il les ignore simplement. Qu'ils voulaient simplement savoir s'ils sont là pour un pique-nique. Mais qu'ils doivent se sentir comme de la merde maintenant qu'ils ont été admis dans une équipe d'extermination de Ranbey, n'est-ce pas ? Et au lieu d'être sur leur garde, ils s'en foutent pas mal. Qu'ils doivent au moins être plus utiles que les porteurs, n'est-ce pas ? Sion-Pil essaie en gros ne m'aimait pas ce qu'il venait d'entendre. Quant à Kim Kikyu, il devient subitement sombre. Mais c'est qu'ils sont drôles en plus. Pas la peine d'en dire plus que ça ne sert à rien de causer avec de la merde. Alors que ces derniers partaient, Sion-Pil s'excusait auprès de Kim Kikyu pour ce qui venait de se passer. Mais quelque chose n'allait pas. Ce dernier laissa s'échapper une aura des plus menaçante. Le capitaine du raid la ressentit instantanément. C'était tellement puissant qu'il le repéra. Kim Kikyu avait du mal à se contrôler. Elle lui demandait de se calmer. A-t-il l'intention de commettre un meurtre ou quoi ? Qu'il contrôle ses émotions ? Il avait grave envie de meurtre. Mais ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Mais pourquoi ? Bien sûr qu'il était frustré face au propos de ces enfoirés de brodeurs. Mais pas au point d'être autant enragé. Serait-ce les effets secondaires de la torture qu'il subit ? Alors qu'il se demandait ce qui lui arrivait, il retrouvait peu à peu son calme. C'était alors qu'une personne vient vers eux. Il s'agissait du capitaine du raid du jour. Ce dernier leur dit qu'il a l'impression qu'il y a eu un peu de grabuche par ici. Bien évidemment qu'il ne va pas les blâmer pour cela. Mais en tant que capitaine, qu'il se doit d'être au courant de chaque problème. Eh bien, qu'il y a eu quelques différends et qu'il aimerait lui faire une requête à propos de ça. Hum ? Une requête ? Ouais. Qu'il aimerait combattre le joueur Yon-Ci-Ank. Qu'après tout, ils doivent régler leurs différends avant de commencer la bataille, n'est-ce pas ? Le principal concerné entendant cela rempli de rage n'en croyait pas ses oreilles. Les joueurs aux alentours entendant de même se demander ce qui se passait. Un combat ? Est-il sûr de ça ? Que la différence entre un joueur de rang B et de rang C n'est pas des moindres. Ouais, qu'il est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'il aimerait ajouter une condition. Comme il le sait, le groupe des Morningstar a été affecté à l'arrière-garde, tandis que les rang B de la Guild Border font partie de la force principale. Mais puisque pour l'objectif, la force compte plus que les rangs, alors en cas de victoire, il demande à ce que les positions de leurs deux équipes soient échangées. Si on pile le reste du groupe à surpris, il leur dit qu'il est désolé de ne pas leur en avoir parlé au préalable, mais qu'il lui fasse confiance. Sérieux là ? Est-il en train de décider de tout ça seul, sans consulter qui que ce soit ? Qu'il raconte n'importe bien sûr qu'ils vont gagner face à des merdes comme eux. 5 millions de won, quoi ? S'il le bat durant le duel alors qu'il lui donnera cette somme. N'est-ce pas là de bonnes conditions ? Il ne va quand même pas refuser, n'est-ce pas ? Est-il sérieux ? Et s'il revenait sur ses paroles plus tard ? Impossible, le capitaine a tout entendu et l'obligera à tenir parole. Qu'on dirait que c'est leur jour de chance, car il est impossible pour lui de perdre. En tant que capitaine du raid, qu'il devrait faire en sorte d'empêcher tout conflit, mais qu'il doit confirmer que ce qu'il a ressenti tout à l'heure n'était pas le fruit du hasard. Très bien, qu'en tant que capitaine du raid, il autorise ce combat. Les armes et les forces extérieures sont prohibées et tout s'arrête lorsque l'un des deux participants déclarera forfait. Kinkikyu, regardant si au pied de tenir ses épées, lui fit signe de rester à cette distance. Oui, il dit qu'à cette distance, ça devrait le faire, donc de ne pas s'inquiéter. Puis il progressera, plus la distance minimale pour maintenir leurs liens sera augmentée. Elle lui dit de quand même faire attention. Son adversaire, trop sûr de lui, lui permet de donner le premier coup. Que ce ne sera pas amusant s'il termine le combat trop vite. Allez, qu'il se ramène ! Mon adversaire est de rang B, mais sa défense a trop d'ouverture. Faurait-il exprès pour m'attirer dans un piège ? Au vu de son physique, c'est soit un joueur DPS qui se base sur sa force brute, soit un tank. Avec son rang, je suis sûr qu'il a quelque chose derrière la tête. Mais pour l'instant, je vais réduire la distance entre lui et moi et lui assémer le premier coup. Plutôt que de chercher unitilement des informations, je vais faire confiance en mon agilité renforcée. Kim Kikyo pria alors son élan et fonça vers son adversaire. Ce dernier, le voyant venir, n'avait pas l'air de vouloir parer son attaque. Il donnait l'impression de faire confiance à sa défense. Paré à toute éventualité, Kim Kikyo continuait de foncer vers son adversaire. Le point serré et lui balança un puissant uppercut. Ce dernier qui au préalable était confiant laissait apparaître une drôle d'expression sur son visage. revenu. Ces derniers étaient visiblement épuisés par leurs tâches. Pendant ce temps au siège de l'association des joueurs, dans le bureau du président de l'association, Tejik faisait son rapport sur le déploiement de l'équipe de Rambé pour vaincre le gardien du quatrième étage. Le président de l'association consultait alors la fiche des joueurs pour leur aide. Après cela, il interpella le directeur de l'association. D'abord la zone d'entraînement de l'association, ensuite les portails de transports internationaux et puis récemment l'hôpital privé de l'association. En plus, Yungon Heo en tant qu'assistant personnel, il semblerait qu'il ait un traitement de faveur assez extravagant pour un joueur extérieur. Il en devient donc qu'il a quelques explications à lui donner, n'est-ce pas ? Son regard était des plus intenses, à la fois intimidant et effrayant. Grâce au combat qu'il venait de gagner, il faisait maintenant partie des forces principales comme convenu. Le métier avec le plus haute de mortalité n'est autre que joueur. Que vous le vouliez ou non, être habitué à la vue des cadavres est une nécessité. Cependant, à la vue de cette créature pour qui ses semblables ne sont rien d'autre que des proies, on se sent effrayé. Le capitaine du groupe chargea son épée d'énergie, s'élança, activa son attaque trancheur à haute pression et attaqua le gardien. Il ordonna alors à toutes les unités de se mettre en position. Que le combat commence ! Le plan était simple. Dès que le capitaine donne son signal, il devait attaquer le gardien avec leurs attaques les plus puissantes pendant qu'il attire l'attention de ce dernier sur lui. Ensuite, les tanks restés jusque là en arrière s'avanceront. Ils utiliseront toutes leurs compétences défensives en même temps bloquant le gardien comme ils pourront. Et pour finir, les portaires de rendez et moins jetteront des objets explosifs préalablement conçus par dessus les boucliers aux côtés des joueurs longs portés qui attaqueront de loin. Une stratégie simple mais très efficace du moins en théorie. Sur le terrain, les choses ne se présentent pas toujours comme on l'espère. Et la situation ne faisait que se dégrader. Kim Gikyu interpella si rompide que plutôt que de foncer dans le tas, ils vont rester en arrière et garder un oeil sur la situation. Mais pourquoi faire ça ? Ils ont enfin réussi à obtenir une place en première ligne ? A peine sa phrase terminée qu'ils sentient une pression énorme. Le gardien du 4ème étage venait de briser le bouclier de pierre érigé par les tanks. Ils venaient de passer leur défense. Le capitaine ainsi que les membres du raid se demandaient ce qui se passait. La plus grande faille de cette stratégie c'est qu'à la moindre erreur toute la formation se brise comme à cet instant. Leur défense brisée ils étaient tous en panique prêts pour le carnage c'est avec un puissant cri de terreur que le gardien fourna sa domination. Déstabilisé une bonne partie du groupe se fire détruire. Ah qu'il va devoir le couvrir un petit moment. Ok pas de problème. Alors ça fait combien de temps qu'ils sont dans cette situation ? 30 minutes ? Non même pas 5 fait chier. N'empêche que le capitaine Dongaiki m'est vraiment incroyable. De nir tata un monstre pareil ce n'est pas donné à tout le monde. Ce dernier toujours d'attaque d'un vif mouvement trancha le monstre. Cela fait d'un coup d'oeil il examina la situation et remarqua que les blessures du gardien se soignaient trop vite aussi vite que celles d'un haut rancœur. Il donna ensuite des instructions au reste du groupe qu'ils se mettent en position et que l'équipe de soutien se prépare à combattre. Sionville demanda ensuite à Kim Gikyu s'ils doivent aussi se préparer. Ce dernier concentré dont on calme dit qu'il a compris. Quoi ? De quoi parle-t-il ? Sans dire mot il avança calmement droit vers le monstre ses épées en main. Et qu'il revienne c'est dangereux ! Sans prêter attention à ses dires il continuait d'avancer. L'attaque du monstre sur le point de le toucher il esquiva l'air de rien. C'est bien ce que je pensais j'avais raison. Ceux qui ont passé le tutoriel sans vraiment y prêter attention ne peuvent pas comprendre que le pattern de ses attaques est le même que celui des arcs ordinaires. La seule différence est son physique et sa vitesse de régénération. Et si c'est bien le cas c'est l'occasion parfaite pour tester les compétences de son nouvel ego. Après avoir esquivé toutes les attaques du gardien il fonça vers ce dernier pour l'attaquer. En une façon de seconde il fracha le gardien de part en part et n'était même pas essoufflé après ça. L'attaque était tellement rapide que les blessures s'ouvrissent une minute après comme si le temps s'était figé. Si on pilait son groupe ainsi que le capitaine en était surpris son nouvel ego Hermès ses chaussures niveau 45 dextérité 89 endurance 12 habileté 40 augmentation de la vitesse de déplacement 15% augmentation de la dextérité 8% compétence matérialisation précipitation précipitation augmente progressivement votre vitesse pendant 5 minutes vous pourrez vous déplacer à votre vitesse de poindre pendant 3 minutes se rappelant du fait que le gardien avait la capacité incroyable de vite se régénérer le capitaine du raid le fit savoir à ses troubles qu'il va falloir une grosse attaque plutôt que des petites entailles pour en finir que ça va être une guerre d'usure maintenant donc d'économiser leur rendu sa phrase à peine terminée qu'il remarqua que la régénération du gardien s'était interrompu ce dernier avait mis genou à terre face à Kim Ki-Kyu son second ego reine son collier niveau 51 force 19 dextérité 25 endurance 67 capacité magique 25 compétence matérialisation régénération de mana en taille sérieuse régénération de mana augmente votre taux de régénération de mana en taille sérieuse ralentis et régulie la vitesse de régénération de la personne blessée fou de rage le monstre se leva et commence à lancer des attaques par-ci par-là mais qu'est-ce qui lui arrive qu'il change sûrement de pattern en vérité il se trompait Kim Ki-Kyu qui observait calmement la situation le savait ce sont simplement des attaques désespérées d'une créature qui se sent pris au piège ça il l'avait prédit et ce qui est sur le point de se passer aussi ainsi d'un vif mouvement il saute en direction de sa proie la couleur de ses yeux vira ensuite au violet un seul veste y franchement le gardien du portail de part en part à la lumière d'un éclair les brothers n'en croyaient pas à leurs yeux 800 heures d'une seconde il enchaîna à nouveau les morningstar étaient bouche b face à ce qu'ils voyaient après avoir tranché le monstre il se mit en position puis fonça à toute vitesse vers ce dernier un coup horizontal prévisible ça il esquiva peu importe ses attaques il reste un orque alors que ce dernier enchaînait les attaques désespérées Kim Ki-kyu les esquivait l'air de rien sous le regard ébah du capitaine du raid et ses troupes quelques instants plus tard il était à terre le prédateur devenu proie fut vaincu par un nouvel et puissant prédateur il l'a fait il a tué le monstre tout seul vous avez vaincu le démon le plus faible Férif un démon alors qu'il essayait de comprendre de quoi il s'agissait la compétence cannibalisme de Roué s'activa ainsi le corps du démon fut bouffé les troupes du raid voyant le corps de ce dernier exploser étaient à la fois entre étonnement et questionnement le sang du monstre giclait de partout Férif se transforme en égo vous avez échoué à transformer Férif en égo le fragment raté de l'égo de Férif a été absorbé par Roué le capitaine du raid face à ce qu'il venait de voir en perdit son latin en l'espace d'une seconde il se reprit ensuite et leur dit de se focaliser sur les blessés et que l'équipe de soutien se charge de la récolte des items de la ligne principale qu'il fasse attention et reste vigilant après avoir donné les directives il se rapprocha de Kim Gikyu et demanda à lui parler en privé ainsi il commencera à aller tous les deux à l'écart des autres joueurs va-t-il me poser des questions sur le gardien je peux comprendre que la valeur de son corps est assez élevée comme les cristaux et les items ont tous disparu il va sûrement me demander de prendre mes responsabilités non il n'a aucune preuve que c'est de ma faute je suis sûr qu'il ne pourra pas prendre de décision et réfléchir comme ça puisque le monstre lui-même était anormal maintenant qu'il s'était assez éloigné des autres le capitaine a l'adroit au but que dirait-il de rejoindre la guilde Child comme je le pensais il veut me recruter Roué lui dit qu'il sait qu'il adore ça qu'il le remercie pour l'offre mais pour l'instant qu'il n'a aucune intention d'être affilié à un groupe qu'il a rejoint sa guilde actuellement temporairement pour participer à ce raid ah c'était donc ça que c'est dommage dans tous les cas qu'il espère maintenir de bonnes relations avec lui mais s'il change d'avis ou qu'il a besoin de son aide qu'il le contacte il remercie ensuite tous les participants au raid pour le travail puis chacun alla de son côté peut-il lui demander un truc ouais qu'il n'a pas osé le lui demander plus tôt car il pensait que ce serait un poli de sa part mais pourquoi n'a-t-il pas rejoint la guilde quand même de Seoko qu'il a les capacités le talent et même les relations qu'il aurait pu saisir une bonne opportunité en les rejoignant oh qu'il n'y a pas grande raison à ça qu'il ne voulait pas être critiqué pour s'être fait pistonné et voulait faire les choses par lui-même qu'en est-il de lui lui ouais pendant la période où il était guide et même maintenant d'attention de la part de Seoko et même le rejoindre n'est-ce pas hmm voit-il avant de pouvoir terminer sa phrase les autres membres de la guilde Morningstar l'invitèrent pour aller fêter la réussite du raid mais il déclina que ce sera pour une prochaine fois qu'il doit rentrer chez lui et faire ses bagages pour le déménagement ah ça craint il les invitera pour fêter ça une fois déménagé il se rappela que Seogun l'avait demandé de l'appeler après le boulot alors qu'il alluma son téléphone il vit un message de Taichi qui lui disait plus tard dans l'appartement de Taichik désolé mais le vieux non le président de l'association des joueurs dit vouloir dîner avec lui le président de l'association c'est assez soudain qu'il aurait dû s'arrêter chez le coiffeur sérieux là qu'il ne se prenne pas trop la tête à ce sujet le président de l'association des joueurs coréens c'est un géant mystérieux dans l'industrie des joueurs coréens donc très peu d'informations sont connues à son sujet à part que c'est une personne très prestigieuse pourquoi quelqu'un comme lui voudrait le voir une seconde n'est-ce pas ses appartements ouais c'est vrai il a dit qu'il inviterait un dîner qu'il ferait lui-même voit-il le hobby de ce vieil homme est la cuisine ah ouais mais pourquoi chez lui ce dernier ne répondit pas une fois dans la chambre il dit au vieil homme qu'il est rentré ok très bien pendant combien de temps va-t-il continuer comme ça à lui parler comment on le fait dans les vieux films qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de toute façon qu'il arrive au bon moment qu'y a-t-il au menu il est sûr qu'il n'y avait pas grand chose pour faire à manger qu'il a fait des courses avant de venir à la maison alors qu'il se met à table voici donc le président de l'association ne veut-il pas un peu ranger sa chambre à ce qu'il sache ce n'est pas comme s'il vivait avec des porcs n'est-ce pas alors c'est lui le joueur Kim Gikyu qu'il est ravi de faire sa connaissance et en effet c'est également un plaisir de le rencontrer en personne avant qu'il ne puisse se présenter à lui soudain il sentit une forte pression émanant du président de l'association il avait l'impression d'être en face d'un géant qu'il s'appelle Taegu le président de l'association des joueurs coréens je ne pensais pas avoir une telle pression rien qu'avec sa force veut-il dire par là que tout le monde ne peut pas être le chef des super héros qu'il y aïmolo veut-il finir par le traumatiser dès la première rencontre avec lui hein père hein 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 noni il a bien dit père un instant lui d'arrile se mit à table qu'il a beaucoup entendu parler de lui par Taichik et qu'apparemment il a reçu pas mal d'aide grâce à l'autorité du directeur un peu trop même allez qu'ils sont en train de manger là qu'à force il va avoir une indigestion que veut-il dire par là qu'il a quand même le droit de dire ce qu'il veut qu'il regarde le petit naval même pas sa nourriture et bien peu importe qui veut lui faire une proposition veut-il entendre une proposition ouais l'association veut l'engager qu'il l'a déjà dit à Taichik mais qu'il n'a aucune intention d'être affilié à une que ce n'est pas du tout ça que dirait-il de devenir un mercenaire pour l'association plus tard alors qu'il rentrait chez lui il repensait aux paroles de Taichik que même si le vieux lui a fait cette offre qu'il n'essaye pas de le forcer par un quelconque chantage qu'ils lui font cette offre pour justifier l'aide que lui apporte l'association une relation d'entraide mutuelle que cela lui sera bénéfique ce n'est pas officiel mais que cela comporte beaucoup d'avantages je suis sûr que ce ne serait pas si mal puisque Taichik l'a dit ah je dis il se rappelle ensuite de la question de Seon Pill la Guilde Khan pendant que je m'ai déméné au niveau 1 Sioko est devenu le représentant d'une guilde qui fait partie du top 10 coréen il m'a énormément aidé depuis que je l'ai rencontré mais je ne l'ai toujours pas aidé en retour je ne peux pas toujours compter sur lui ce que je veux c'est une relation où je pourrais me tenir fermement à ses côtés on se retrouvera bientôt dans la tour Sioko pendant ce temps quelque part dans la tour une explosion venait de se produire merde il l'a loupé pas d'inquiétude qu'il va l'achever il arrive un tigre à dents de sable enflammée fonça vers eux d'un coup des pays le tranchard il devrait rebourser chemin il doit sûrement faire nuit à l'extérieur calmus ils vont en chasser un ou deux de plus et gagner un peu de niveau mais maintenant pourquoi fait-il aussi froid d'un coup peut-être parce qu'il fait nuit c'est bizarre l'environnement du 26ème étage est pourtant généralement chaud que ce doit être en bas de la colline mais c'est quoi ce bordel toute la zone en bas de la colline était gelée un homme s'adresse à son maître de guilde qui ne se trouve pas non plus ici ok qu'ils y aillent un show sur le monde des joueurs se déroulait à la télévision que depuis le week-end dernier le monde allait arriver sur la guilde Angela après qu'ils aient annoncé défier le 50ème étage avec la chef de la guilde Angela le joueur numéro 1 mondial Lee Siono et même le joueur Shin-Yubi qui a été nommé rancœur mars dernier de la Corée c'est une fois de plus imposé comme un pays de référence pour les joueurs quant au sujet spécial de leur édition sur les hauts rancœurs ils parleront de la légende divante Asura qu'il est dans le top 5 des hauts rancœurs considéré comme un vétéran parmi les autres malheureusement qu'ils ont très peu voire aucune information sur lui qu'ils ne connaissent ni son âge ni sa nationalité ni son sexe donc il est en train de lui dire que c'est Asura qui est considéré comme une légende vivante et qui est actuellement le président de l'association des joueurs et son père c'est exact il est donc né avec une cuillère en argent dans la bouche non plutôt avec un diamant de toute façon qu'il n'emparera personne c'est censé être confidentiel et bien qu'il prenne ça mais qu'est-ce qu'il fait il demande un mariage ne pense-t-il pas qu'il est la mauvaise personne que cela lui donne la chair de poule stop est-il fou que c'est une carte d'identité donnée au mercenaire avec ça il peut exercer la même autorité qu'un directeur général quoi sérieux Siungun lui donnera les détails plus tard qui sera son assistant personnel à partir de ce jour donc avec ça il sera traité comme un haut rancor quand il rejoindra la tour et les portails il sera complètement réénuméré lorsqu'il accomplira les missions et les usagers qu'il acquérera lors des missions peuvent être vendus à l'association sans commission bien sûr les missions peuvent être également refusées par le mercenaire qu'on décide oh n'est ce pas un peu trop beau pendant ce temps à New York au quartier général de la Iron Guild Iron Shield faisait face à la fenêtre alors il voulait le voir n'est ce pas en effet que lui veut-il la Corée de grâce qu'il y envoie pour ça il fera n'importe quoi d'accord vraiment alors il va le laisser y aller bien sûr qu'il va ouvrir une branche en Corée et qu'il le nommera directeur de cette branche qu'il y fasse ce qu'il veut que ce soit vengeance ou quoi que ce soit qu'en plus il va lui donner Nine Hein ? Nine ? va-t-il vraiment lui donner Nine ? l'épée divine ? ouais c'est ça merci du fond du coeur alors et bien et bien c'est ça Roger qu'il devienne le tremplin de sa vengeance quant au roi des mois quand il le reverra il va le réduire en pièces Elle niveau 89 force 130 agilité 132 santé 147 magie 122 compétences matérialisation Seigneur des épées divines 5% des dégâts causés par une épée divine peuvent être renvoyés les épées divines les plus faibles peuvent être absorbées Kalion peut bloquer une attaque mortelle une fois elle est étrangement devenue plus forte après avoir absorbé Kalion mais on peut aussi trouver les autres épées divines elle sait peut-être quelque chose à la dessus celle-ci s'excusa que bien que sa capacité se soit réveillée ses souvenirs ne sont toujours pas revenus qu'en est-il de Rue hein ? tu sais toujours pas comment étudier le goût de Tion Keong ainsi que le fragment d'ego que nous avons récupéré par le passé mais le fragment de Ferris que nous avons eu récemment a été absorbé par toi alors comment te sens-tu quelque chose de différent ? hmmm maintenant qu'il le regarde de plus près il sait plutôt bien couper les cheveux ouais que c'était trop bordélique du coup il les a coupés Rue dit ensuite à Kidikyu qu'il pense que son assistant peut entendre leur conversation non que c'est impossible alors qu'en est-il du fragment ? qu'il n'en a aucune idée ? hmmm rien de bien étonnant au fait où vont-ils ? qu'ils vont au portail anormal de Yosu que les mesures indiquent qu'il est au moins rang F et au plus rang C tout ce qu'il doit faire est de nettoyer ce portail alors voilà donc sa première mission tant que mercenaire que cela le rend nerveux d'une certaine manière l'objectif principal est l'exploration donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'ailleurs qui vient avec lui ? ah mais c'est ses patateaux ah sait-il que les mercenaires de l'association ont des noms de code ? ah ouais ? un peu comme le roi démon ou Asura ? qu'il n'a jamais entendu quelque chose comme ça auparavant normal que c'est top secret et le sien a été décidé ce matin comment ça c'est eux qui décident ? oui et le sien est Lucifer hein ? quelle conséquence qu'ils vont sûrement être contents d'entendre ça mais pourquoi est-ce que ça le fait marrer ? quelques instants plus tard il est arrivé à leur destination qu'ils sont ravis de rencontrer monsieur Lucifer en personne ah qu'il a bien compris alors qu'il relève la tête de grâce qu'il veuille l'appeler par son prénom va-t-il arrêter de rigoler à la fin ? c'en est de trop là que le dit portail est apparu il y a 4 ans et personne ne l'a franchi puisqu'il a été immédiatement reconnu comme un portail anormal de ce fait ils doivent prioriser l'exploration comme prévu qu'en est-il des troupes disponibles ? s'ils ont besoin d'aide qu'ils peuvent les mettre en relation avec une équipe de raid de rang B que toutes les provisions ont été stockées dans le bureau de l'administration qu'ils peuvent partir s'ils sont tout de près mais qu'est-ce qu'il fait ? non pas ça qu'ils attendent qu'ils n'y aillent pas c'est trop dangereux de s'approcher comme ça d'un portail anormal ce dernier ne dit mot il continuait d'avancer en direction du portail tout en demandant à Rue et Ella s'ils sont sûrs de ce qu'ils disent en effet qu'ils sont sûrs à peine toucha-t-il le portail du doigt que ce dernier changea subitement de couleur bordel de merde un portail brisit qu'il contacte la branche principale immédiatement et qu'il demande le soutien des guides local mais pourquoi ? pourquoi maintenant qu'ils n'ont pas le temps ? oh c'est vrai souhaitez vous vouliez ? ouais comme ils l'ont dit que ce portail est un ego alors des nouvelles de la branche principale ? il se rend là dans 15 minutes au maximum oh ce portail est un ego je ne m'y attendais pas après l'incident de Changkyang mais comment est-ce possible ? c'est dangereux qu'il quitte de là plus tard le portail est revenu à son état initial Ingekyou discuta avec son assistant dans le bureau temporaire mais c'est qu'il est vraiment incroyable il s'approche de la brèche et crée un portail brisé alors c'est quoi la prochaine étape ? contrôler les monstres ou un truc encore plus dingue que ça ? bah qu'il ne s'y attendait pas lui-même alors c'est quoi l'explication de ce qui vient de se produire ? bien qu'il soit revenu à la portail c'est un portail brisé à l'instant n'est-ce pas ? qu'il a interrogé la décimée que c'est la première fois que cela lui arrive qu'il lui sera difficile de donner des détails mais que ce dont il est sûr c'est que cela est arrivé à cause de sa compétence unique sa compétence unique hein ? ce serait impoli de poser des questions à ce sujet bien pour l'instant qu'il prenne ça qu'est-ce que c'est ? un masque traditionnel coréen ? qu'il a ajouté les roses sur ça ? depuis que les signes d'une rupture ont été vu il y a un grand nombre de joueurs qui se sont précipités en plus de ça pas mal de journalistes ont commencé à se rassembler il n'a pas envie d'être vu dans les journaux n'est-ce pas ? alors qu'il porte le masque devant eux pour éviter ce genre de choses c'est gentil de sa part mais ses gousses sont un peu que c'est la seule chose qu'il ait trouvé non pas ça mais laisse-je vous ajouter n'est-ce pas mignon ? après trois heures de réunion il a été décidé que je rentrerai seul dans le portail il n'y a pas eu de retour de batte mais il semble que l'association ait tiré les ficelles être mercenaires c'est vraiment le top avoir du pouvoir c'est vraiment génial est-il sûr de vouloir y aller seul ? en effet puisque c'est relié à sa compétence qu'il essaie de se tenir prêt à l'extérieur au cas où quelque chose arriverait souhaitez vous vouliez ? oui après cela il fut téléporté à l'intérieur du portail le paysage laissait voir des arbres desséchés des corbeaux noirs une atmosphère sombre et terrifiante vous serez testé pour savoir si vous êtes qualifié ? qualifié ? tout ce que j'avais à faire jusque là était de donner des notes pour former des liens avec des egos serait-ce différent avec des portails ? dit comme ça qu'ils passent tous les deux pour des merdes lui dit Rui elle quant à elle resta silencieuse je ne suis pas sûr de ce qui se passe mais tout ce que j'ai à faire c'est de me battre n'est-ce pas ? en effet s'il ne sert rien alors tape et surtout ce qui bouge est la meilleure solution car quoi qu'il en soit cet endroit me donne la chair de poule je pense que ce serait mieux de finir rapidement ce portail quelle sont de la magie noire donc finir vite serait la meilleure solution oh qu'il adore cet endroit essayons de nous diriger vers l'endroit où la magie est la plus dense alors qu'il avançait Rui le fit signe qu'il sera déjà temps c'est alors que le sol commença à trembler quelque chose semblait se diriger dans sa direction à toute vitesse et un grand nombre une armée de morts vivants des soldats squelettes il les remarqua derrière cette armée de morts vivants il y avait un commandant du LAN un cavalier sans tête c'est la première fois que j'en vois un en personne n'est-ce pas un peu injuste qu'il y ait un miniboss juste après son arrivée il matérialisait sur le champ ses compagnons de bataille elle est rouée vitesse divine en une fraction de seconde il traversa l'armée des morts ou dans les tranchants à la suite puis il se retrouva né à né avec le cavalier sans tête alors que ce dernier se préparait à le décapiter avec sa hache qui m'écrit le tranchant d'un vif mouvement décroît une atmosphère lugubre au clair de lune et des corbeaux il venait de se retrouver dans un vaste cimetière en ruine des plus silencieux quelque chose cloche lui dit roué comme quoi il n'y a pas de squelettes mais aussi le cavalier sans tête et sa troupe était bien trop faible comparé à l'énergie qui se dégageait du portail en effet il a raison c'est bizarre droit devant lui quelque chose capta son attention une pierre tombale plutôt sinistre qu'il fasse attention on ne sait pas ce qui peut en sortir il y a une raison pour laquelle le monstre précédent était faible comprenant les propos de roué il se mit aussitôt en garde quelque chose de puissant et sinistre sorti de la pierre tombale comme si toute l'énergie répandue à travers le portail s'est fait absorber par lui le boss du dit portail il semblait des plus dangereux un monstre qui apparaît dans le portail de Huran et dans la tour au 60ème étage ou plus le roi des morts vivants face au danger il se mit en posture offensive est-il celui qui désire devenir 100 mètres ? mais qu'est-ce que ? il lui demande à nouveau est-il celui qui désire devenir 100 mètres ? pourquoi ? pourquoi la voie du gardien du portail est-elle la même que celle du système ? ouais c'est ça qu'il est là pour devenir 100 mètres alors qu'il répond à sa question est-il le portail ? le portail ? et bien le portail bien sûr qu'il en est le maître sa voix pas de doute possible c'est la même que celle du système le roi des morts vivants activa ensuite sa magie noire pour se préparer au combat Kim Keku prit alors la décision d'attaquer en premier qu'ils y aillent elle et l'héroïa qui essayèrent tous les deux en coeur alors qu'il prouve qu'il est digne d'être son maître l'utilisant sa magie noire il lui battait une puissante boule de feu Kim Keku qui fonçait à toute allure vers son adversaire nuit le temps de l'esquiver alors il reçut l'attaque de plein fouet puis il y eut une explosion mais quel singlet ? que l'idiot de maître se lèvre son adversaire arrive en effet est-ce tout ce qu'il a ? qu'il ne fait que commencer une pluie de flèches mais juste commença à s'abattre sur notre protagoniste les flèches sur le point de le toucher il les esquiva rapidement et récupéra son épée au passage vitesse divine ahahah 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 comme c'était signifiant de sa part il continue à lui balancer des flèches magiques à la chaîne Kim Keku les esquivait tant bien que mal que son infini de lucille est imprudent puisque c'est comme ça qu'il le laisse faire faire quoi ? pas d'inquiétude puisque la bombe fumigène de la dernière fois a fonctionné alors c'est parti il ne va quand même pas ? c'est une blague n'est-ce pas ? il s'élança puis propulsa à rouer loin devant lui enfoiré de maître ahahah désolé en plus de ça ça le fait rire il se servit ensuite de l'impulsion provoquée par les frictions de rouer puis de vitesse divine pour atteindre sa vitesse de pointe en un instant il se trouva en face du mort vivant il lui asséna un coup d'épée mais ce dernier la ruota avec son bâton magique c'est avec une force pareille qu'il souvait devenir son maître pathétique c'est exact il tourna ensuite sur lui-même et le traîtra avec son épée divine le roi des morts vivants se sentant en danger activa un sort expliqué Kim Gikyu l'esquiva de justesse d'un saut en arrière fait chier mais c'est qu'il possède une arme bien embêtante l'attaque infligée par elle à lui avait causé des dégâts dans ce cas qu'éviter le combat rapproché serait mieux Kim Gikyu voyait venir l'attaque lancée par le roi des morts vivants une averse de flèche magique se préparait à s'abattre sur lui ou elle lui dit qu'il lui sera impossible de les esquiver à nouveau elle lui dit alors vite de l'utiliser quel que toutes les paraits voyant l'attaque se rapprochait à Vifalura il accepta de l'utiliser et dématérialisait Aroué il commença donc à apparaître les flèches qui se rapprochaient de lui fait chier ce n'est pas son style de combat de quoi part-il qu'il lui aussi peut faire déguer des attaques aussi faibles désolé mais ce n'est pas le moment de vérifier s'il dit vrai ou pas alors que cela devenait de plus en plus intense il se demandait s'il pourra tenir serrant les dents il demanda à Aroué s'il en était sûr bien sûr dans ce cas qu'il lui fait confiance il rematérialisait ensuite Roué ce dernier commença à absorber l'énergie démoniaque contenue dans des flèches magiques à force d'absorber il commença à s'éveiller en tant que seigneur démoniaque ainsi il absorba toutes les flèches qui s'abattaient sur son maître qu'est-ce que mais comme un simple mais le bien meilleur qu'il le pensait mais qui ne le reconnaît toujours pas en tant que maître que le test final commence il invoqua ensuite une armée de morts vivants ces derniers commençèrent à fusionner maître si maître ça il a plein de questions à lui poser mais il semble que le temps n'est pas aux questions n'est-ce pas c'est exact la fusion des morts vivants achevés il avait en face de lui un géant golem de chair il en était plus que surpris ce dernier s'avança vers lui et commença à donner des coups de poing par-ci par-là ça ne marche pas à cause d'une incompatibilité alors il suffit de forcer n'est-ce pas vitesse divine à la vitesse de l'éclair il trancha le bras du géant golem de chair il se retrouva en face du roi des morts vivants qu'en pense-t-il cette preuve n'était pas suffisante pour lui puis il le trancha à cet exact maître répondit le roi des morts vivants vaincu le portail accepte de se lier à vous donnez-lui un nom ainsi le roi des morts vivants fut vaincu alors que Kim Gikyu se demandait quel nom il allait choisir pour ce dernier un étrange phénomène attira son attention Rui se comportait bizarrement a-t-il vu c'était lui pensait-il qu'il allait rester enfermé toujours sans rien faire maintenant qu'il est le plus fort entre lui il se chine de seigneur des épées divines qu'est-ce qu'il y a Rui qu'il se calme maintenant N'a-t-il pas un peu trop abusé là ? Qu'est-ce qu'il ne tourne pas rond chez lui ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Elle lui explique ensuite qu'il était dans une sorte de confusion Confusion ? Alors qu'elle voulut donner les détails Will dit de la fermer et dit à son maître qu'il va se reposer pour un moment car il se sent un peu mal Pas de soucis qu'il a plein de choses à lui demander mais pas grave que ce sera pour plus tard Bonne idée Bien maintenant qu'il va choisir un nom pour le portail En se réémémorant les derniers instants de Brunhack il finit par se décider que son nom sera Brunhack Pendant ce temps à l'extérieur du portail Ce n'est pas un exercice L'alarme d'une brèche d'un portail vient d'être lancée Tant qu'ils évacuent et suivent les instructions de l'association Le message se répétait en boucle Ca fait un bail depuis la dernière branche Quel est son rang ? Quel passé de F à C Ce qui veut dire que c'est un portail anormal C'est dingue Quelqu'un venait de sortir d'une voiture Il s'agissait de taille chic Qu'en est-il de la couverture ? Que les guildes environnantes ont été appelées Et la guilde Child est en route Donc tout le monde attend ? Oui que tout fonctionne comme prévu Que ça devrait prendre environ 30 minutes Qu'ils le fassent en 10 Qu'ils veulent leur faire savoir Mais le plus gros problème est les journalistes Qui ne s'exécutent pas Non seulement ils disent avoir une liberté d'expression Mais aussi la plupart d'entre eux sont d'anciens joueurs Donc ça complique les choses Ils les dégagent sur le champ S'ils veulent mourir, te les laisser La brèche en soi n'est pas un problème Ils peuvent la gérer avec leurs forces militaires Mais s'il y a vraiment une brèche Alors Kim Gikyu a de gros problèmes Les joueurs à l'extérieur virent le portail Subitement changé de couleur C'est vraiment une brèche Qu'ils se préparent immédiatement au combat Merde, c'en est une S'il s'est passé quelque chose Alors il se chargera de faire disparaître Le meurtrier de Kim Gikyu Ou de ses propres mains Kim Gikyu Ouais, l'as-tu l'appelé ? Sale enfoiré Un scoop il a terminé tout seul en portail avant son ouverture Il leur monte son visage Il leur donne une interview Ses annonces sont des items Mais qu'ils attendent une seconde Plus tard dans les appartements de Taishik Et groupe ? C'est donc ça Alors c'est comme ça qu'il a gagné en puissance en si peu de temps ? Est-ce vraiment quelque chose qu'il peut écouter ? Puisque c'est à propos des compétences uniques Il est là parce qu'il lui fait confiance Il ne l'aurait pas fait devenir l'assistant de Kim Gikyu Si ce n'était pas le cas Alors il s'est lié au portail ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Honnêtement c'est une première pour lui Donc il n'en est pas vraiment sûr Il a indiqué que la stabilisation est en cours Donc ce dernier n'a pas encore répondu à son appel Il a senti quelque chose s'échappant du portail Quand il s'est renfermé Qu'en est-il de l'ego appelé Rui ? N'a-t-il pas dit qu'il ne lui répondait plus ? Il reste silencieux pour le moment mais aucun problème quand il l'utilise Tant mieux que ça le rassure Voilà une personne qui peut posséder un portail Si le monde découvrait cela ce serait le chaos Pas d'inquiétude pour les journalistes Ils ont mis l'association là dessus Donc il ne devrait pas y avoir de fuites d'informations Qu'il comprend et le remercia De l'excuser qu'il doit recevoir cet appel Pas de soucis Allo petite soeur Il est actuellement en plein milieu d'une conversation Très importante Donc il la rappellera plus tard Qu'il passe actuellement à la télé n'est-ce pas ? Que dès qu'elle a vu les anneaux et les colliers Elle a su immédiatement qu'il s'agissait de lui D'ailleurs pourquoi porte-t-il un masque aussi bizarre ? Le fait que leurs téléphones sonnent Tous en même temps signifie que cela vient de l'association Qu'il est le mystérieux héros Qui a empêché l'ouverture d'un portail N'est-ce pas cool ? Peut-elle se vanter auprès de ses amis à l'école ? Allo ? Allo ? Grand frère ? Mais pourquoi le regardent-ils tous comme ça ? Ils sont foutus Les informations ont fuité Une mystérieuse personne était offerte de nouvelles informations Qu'y a-t-il ? Elle a l'air amusé pour une quelconque raison Et bien qu'elle pense juste avoir choisi le meilleur du cible Les paparazzi Ils sont principalement composés de joueurs retraités Et se concentrent sur les histoires qui entourent la tour Les portails et les autres joueurs Désolé qu'il n'a pas été en mesure de tous les contrôler Pas grave de toute façon ce n'est pas de sa faute Qui n'ont vraiment pas eu de chance On dirait qu'il y a eu une mauvaise herbe parmi les journalistes Une mauvaise herbe ? Ouais, qu'il était célèbre pour être un haut-rankeur par le passé Et son nom est Ko Yangcheol Même parmi les haut-rankeurs qu'il était dans le haut-classement Se frotter à lui n'est pas une bonne idée Alors qu'il s'assure d'être prudent à partir de maintenant Ok Plus tard à l'atelier Hwang du vieil Yaman Dongdaemon Ce gars est devenu fou Venir acheter des items H24 C'est vraiment une mauvaise habitude Sale maître addict au pay to win C'est ce qu'il lui aurait dit s'il était là C'est un peu vide sans lui Elle lui dit qu'elle est désolée Même ici qu'elle ne peut rien dire Qu'elle n'ose pas Voyons qu'elle n'est pas obligée de dire quoi que ce soit Donc pas d'inquiétude Mais pourquoi se plaint-il à lui-même ? Ha 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 Comment va-t-il ? Qu'il va bien Et a aimé les dernières nouvelles On dirait qu'il devient célèbre maintenant Ouais Ren et Aume se sont bien montrés gentils avec lui Ben maintenant qu'il est célèbre A-t-il besoin des frais de publicité ou quelque chose d'autre ? Ah en fait qu'il est venu à cause de ça Il est donc vraiment venu pour les frais de publicité ? Non pas ça Que des gens le remarquent trop Donc il a besoin de quelque chose pour cacher son identité Un masque hein ? Le premier qu'il a porté était plutôt merdique Désolé mais qu'il n'a rien qui colle à ces critères Non qu'il ne s'agit pas de ça Comme il le sait pour le moment il n'en savent rien sur les égaux Et un masque ne suffirait pas Heureusement Ren n'a pas attiré beaucoup d'attention Ce qui n'est pas le cas de ses anneaux Et ce n'est pas comme s'il pouvait se battre sans les porter Et bien que les gants et les gants de l'air sont là-bas Qu'il y jette un coup d'œil Qu'il en a fait quelques-uns mais pas beaucoup Au début j'étais capable de me lier avec succès à Bernhardt après quelques essais Mais c'était beaucoup plus facile quand j'ai essayé avec Ren et Hermès Peut-être que mon réceptacle s'est agrandi Ouais que c'est tout à fait ça Juste en ayant roué et elle avait déjà rempli son réceptacle Qu'il est devenu bien plus fort qu'avant Bien sûr cela ne peut pas dire qu'il était faible avant Juste que les égaux n'étaient pas satisfaits de lui Ah qu'elle n'est pas obligée de le réconforter Ils ont l'air bien mais un modèle de fantaisie ne serait pas très utile Oh essayons celui-là On dirait qu'il en a choisi un pas mal Lien ton nom est Oberon Vous vous êtes lié avec l'ego Oberon Vous pouvez maintenant regarder les informations d'Oberon Oh alors qu'est-ce qu'il en pense Qu'il ne s'y est pas encore habitué mais que ce serait bien une fois qu'il l'aurait maîtrisé Oberon niveau 27, force 40, agilité 30, santé 12, magie 8, compétence transformation de l'accessoire force Votre force augmente temporairement Wow cette option est parfaite Puis-je invoquer roué et elle dans cet état ? Je ne pouvais pas porter de gantelet normal car il se détruisait dès que je les invoquais Il évoquait ensuite elle et roué pour tester Cela marcha sans que le gantelet se détruise Wow joli Parfait la prochaine étape est de les remettre dans les anneaux Je les ai cachés dans la forme transformée du gantelet Il attiva ensuite la compétence transformation d'accessoires Ainsi le gantelet se transforma en gants Avec ça il ne devrait pas y avoir de problème Que ce sont les meilleurs ? Combien coûte-t-elle ? Pas besoin de payer pour ça hein ? A la place pourrait-il aider juste une fois quand il en aura besoin ? Le lendemain au premier état du rôle d'entrée du quartier général de l'association Il y avait une foule de journalistes Ces derniers voulaient savoir s'il y avait un agent secret de l'association Mais c'est quoi tout ce beau monde ? Que s'est vraiment agité ces derniers jours à cause des journalistes Qu'ils viennent tous les jours depuis que l'article a été publié Tout ça à cause du nouveau joueur tape à l'oeil qui est apparu après sa première mission Le rancœur masqué On dirait qu'il ne pourra pas monter dans la tour pendant un moment Il suppose qu'il devra aller voir dans les portails Non pas besoin de faire ça En prenant en compte qu'ils sont en rancœur Les paparazzis se sont regroupés aux étages supérieurs Ce qu'ils ne savent pas c'est que le joueur masqué se promet dans les étages inférieurs Veut-il se battre ? Non ? Pas du tout Au premier étage de la tour Kim Kikyu se débarrassait des monstres avec son nouvel équipement A coup de poing Il repensait aux paroles du vieil homme Et se demandait de quoi il pourrait bien s'agir C'est alors qu'il entendit une voix Celle-ci lui demanda s'il était son maître Ne comprenant pas ce qui se passait Il demanda à elle si elle avait aussi entendu cette voix Mais de quoi part-il ? De quelque chose à propos d'être le maître de quelque chose C'est alors que la voix se fit à nouveau entendre Qu'il l'appelle par son nom A-t-elle entendu cette voix ? Peut-être s'agit-il de Roué qui s'est réveillé ? Non, que la voix est différente Et dit d'appeler son nom Peut-être que... Burnhat ? Pourquoi ce truc me semble si familier ? Qu'est-ce que... Il se rappela ensuite de ce qui s'est passé la première fois qu'il avait invoqué lui Pensait qu'il allait se passer la même chose Il se recroquevia sur lui-même et commença à hurler Non, pas ça ! Savoir étant tissé dans la forêt Sentant que rien ne se passait il était un coup d'œil rapide Il faisait face à la sphère suspendue en l'air Il n'y avait rien d'anormal L'apparence physique de Burnhat n'a pas encore été définie Veuillez en définir une Le voyant dans cette étrange posture l'air craintif Elle lui demandait s'il y avait un problème Mais il répondit que non, qu'il n'y a rien C'est un peu différent de quand Roué était apparue Elle sait-tu quelque chose à propos de ça ? Celle-ci lui dit de placer sa main sur l'orbe Et de créer une image dans son esprit C'est donc tout ? L'image que je veux créer Burnhat, même si notre temps passé ensemble fut court C'est un ego dont je suis reconnaissant pour m'avoir protégé Si tu peux encore me protéger comme la dernière fois Alors j'espère que c'est dans un état où tu es toujours attaché à mon corps Ainsi l'orbe commença à se transformer Et se logea au milieu de sa poitrine comme pour Iron Man L'ego après avoir pris forme lui dit qu'il est content d'être encore avec lui Comment ça encore ? Il ne va quand même pas lui dire qu'il est Burnhat ? C'est alors que le système le fit savoir que Burnhat a hérité de ses souvenirs Un ego qui héritait des souvenirs ? Alors il est vraiment Burnhat ? Ouais que c'est bien lui Et bien qu'il est méga super heureux d'être avec lui Super ! Il est également content de le revoir Totalement différent de ceux que j'imaginais Et ça va aussi sembler jeune Transformation physique Elle la salue à Burnhat Ah oui qu'il se rappelle d'elle Et espère qu'ils pourront bien s'entendre Il utilise la transformation physique plutôt que la transformation d'accessoires C'est le résultat que j'espérais Il est hérité des souvenirs à cause du nom Et a même conservé les compétences de réflexion que le Burnhat originel avait Les compétences complémentaires sont probablement celles qu'il avait en tant que portail Mais c'est qu'il est incroyable Héhé n'est-ce pas ? Il se passe la même chose que la dernière fois Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai besoin de me calmer J'ai déjà vu ce visage avant Mais pourquoi les bâtards de la Guilchonf attaquent Si la Guilkain ? Pourquoi reste-il en arrière ? Bordel mais qu'il l'attaque Et puis merde il est tout seul Alors qu'il le bute Kim Gi-Kyu avait des envies de meurtre Et avait du mal à se contenir Alors que ces dernières courirent vers lui Le temps s'était comme suspendu En un instant il étrancha de part en part Il venait de tuer des personnes pour sa première fois Mais Sekou ne manquait pas d'hésitation Qu'il peut la sentir La sensation de la chair tranchée sur ses lames Il n'arrive pas à calmer son cœur qui bat d'excitation Il continuait à les trancher les uns après les autres Et il prenait un grand plaisir Quelle délice Elle était de ramener son maître à la raison Mais ce dernier hors de contrôle Prenait plaisir à trancher ses éléments Et crée à nouveau de toutes ses forces Ramenant ainsi son maître à la raison Une fois le massacre terminé Il fit connaissance avec les membres de la Guilkain Il n'aurait jamais pensé le rencontrer un jour Leur maître de guilde leur a beaucoup parlé de lui Ah bon ? Oui qu'il a dit avoir un ami qu'il veut recruter dans sa guilde Il est plutôt différent de ce que lui avait dit son maître Ce dernier était inquiet car il le trouvait bien trop gentil Mais ses attaques à l'épée étaient assez fortes Pour être comparables à ceux du maître Que se passe-t-il entre eux et la guilde Shrunk ? On dirait qu'il visait si au code après ce qu'il a entendu Qu'ils n'en sont pas sûrs Et que le chef n'est pas quelqu'un qui s'amuse à créer des problèmes Que les joueurs capturés pourront donner une explication une fois torturés De toute façon ce sont des joueurs rouges La torture hein ? Quand j'ai participé à la mission d'extermination du gardien Bizarrement je n'ai pas réussi à contrôler mes émotions Je pensais que c'était un effet secondaire d'avoir été torturés Puisque les gens développent souvent un stress post traumatique Mais jusqu'à maintenant ça ne m'a pas dérangé quand je tranchais ces gars Mais même quand j'ai entendu qu'ils allaient les torturer Est-ce parce que la civile était un criminel ? Non je n'ai jamais eu quelque chose comme un traumatisme Tu sais le cas alors pourquoi n'ai-je pas été capable de contrôler mes envies de meurtre ? Non ce n'est pas le plus important Pourquoi ? Pourquoi ai-je autant pris de plaisir à tuer des personnes ? Reinhardt et elle depuis alors sortirent de ses pensées Ah désolé qu'il les a inquiétés Ce n'est sûrement rien de bien grave Qu'il a eu une idée sur la question Le roi démon et lui a sûrement fait quelque chose Ah il est de retour Désolé de lui montrer une telle scène Il comprend qu'ils n'y peuvent rien vu la situation Alors ont-ils trouvé des informations ? Pas vraiment juste le fait qu'ils suivaient les ordres de leur boss On dirait bien qu'ils ne sont que les pions de leur guilde Fût leur faiblesse C'est ce qu'on dirait Ah probablement parce que leur adversaire est si fort Qu'ils iront aux étages inférieurs Ce serait bien s'ils pouvaient rencontrer leur maître Mais il a sûrement pas mal de choses à faire n'est-ce pas ? Qu'ils attendent Il ressent une présence Des bruits de pas se faisant entendre dans la forêt Ceux-ci se rapprochaient d'eux Il s'agissait de la guilde Chaunf Ils étaient en grand nombre et les encerclaient Ça devient dangereux A-t-il envoyé un message à l'association ? Ouais qu'il a fait un rapport Mais qu'ils n'envoyeront probablement pas de renfort Bien qu'il va leur frayer un chemin Qu'ils préparent plus de messagers Et de fumigènes de signalisation VITESSE DIVINE Pourquoi ? Pourquoi est-il si excité à l'idée de combattre ? A la vitesse du son Il fonçait ses yeux de mille les uns après les autres Ceux-ci étaient dans les capacités de faire quoi que ce soit Et se demandaient ce qu'il se passait Qu'il est tout seul alors qu'ils attendent quoi pour le tuer ? Ouah mais qu'il se passe ? Qui les a aidé le joueur Kim Gekyu ? Ce n'est pas différent qu'en pensée des mortes La sensation de culpabilité La pression qu'il n'en ressent aucune Au contraire qu'il prend plaisir à l'étranger D'alors qu'une attaque de feu fit entrer dans sa direction Ainsi il eut une explosion Les membres de la guilde Chaunf le croyaient fini Mais il s'échappa de cette attaque d'un saut en arrière Et bien et bien Penser qu'il serait capable d'esquiver ça Voit-il cet item est plutôt cher Bien qu'il l'ait récupéré après avoir tué son propriétaire L'un des membres de la guilde Chaunf le reconnut Il s'agissait là du maître de la guilde Chaunf Et oh frérot mais c'est qu'il est commun n'est-ce pas ? Que dirait-il de devenir un de ces généraux ? Qu'il rejoigne sa guilde